Anissi Kounougous, Colette Crouzeil, Étienne Lourme, Josiane Lassus-Piga a donné procuration à Madame Clément, Jean-Luc Dupressoir, Agnès Mestre, André Puy, Marie-France Taburriot a donné procuration à Anissi Kounougous, Alice Valéra, Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez, Françoise Texier, Fort Dominique a donné procuration à Serge Joppe, Thierry Arcari, Bendei Baharat, Sophie Clément, Florence Osnac, David Ranvasé, François Ubeda, David Andrieux, Élise Verger, On n'a pas donné procuration pour l'instant à B.S. Juste un rappel, il arrive souvent qu'on pense envoyer une procuration. Il est possible qu'elle n'arrive pas. Moi, je ne peux que vous, et à l'émetteur et à celui qui devait le recevoir, s'il est au courant, que de faire un petit aller-retour pour savoir si réellement c'est arrivé. Samia Elmarzouki, Fabien Jacquel a donné procuration à Geneviève Fernandez, Aude Lumeau-Préceptis, Louis-Antoine Vernion va arriver, Marc Moreau, Catherine Leclerc, Yoré Christophe, Bacta Arach, Armand Domange. Bien, nous allons nommer une secrétaire de séance qui s'est portée volontaire spontanément, Florence. Merci Florence. Bon, il y a plusieurs communications à faire, entre autres une communication concernant des jugements du tribunal administratif. Alors je vais vous les lire, enfin je vais vous les résumer, je vais pas tout vous lire, je pense. Deux points de jugement ont été rendus par le tribunal administratif en date du 17 novembre. C'est le premier conseil municipal que nous avons depuis. Le premier concernait l'approbation de la convention avec la SA SAUDIREF, c'est-à-dire avec Leclerc. Un petit rappel, la délibération portée sur une convention autorisant la ville à accepter le versement de 20 000 euros par la SA SAUDIREF, dans le cadre, les 20 000 euros étaient versés par la SA SAUDIREF, dans le cadre d'un accompagnement financier au projet de forêt urbaine. Cette délibération a été déposée sur table le jour de la séance publique du conseil municipal du 15 décembre 2020, et malgré les alertes de non-respect des règles qui sont l'article 2121, 12 du CGT dans les communes de 3500 et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à la délibération, doit être adressée avec convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation, vous le savez tous, est fixé à 5 jours francs. Donc, pour l'article suivant, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. L'objet de la requête était l'annulation de la délibération. En l'état, la décision est la suivante. Le juge estime que les élus n'ont pu bénéficier d'un délai suffisant pour étudier les modalités de la convention et ont été privés de cette garantie. La délibération est donc entachée d'irrégularité et annulée. La commune n'a pas à s'acquitter des frais relatifs à l'article L761.1 du Code de justice administrative. Régularisation. Il conviendra de régulariser la situation par délibération de principe. Il suffira de reprendre l'ancienne délibération et de rajouter. Vu la décision du tribunal administratif d'Antartemuche en date du temps, cette délibération sera inscrite à l'ordre du jour du CM de février. Vu avec le contrôle de l'égalité, seule la forme a été condamnée, pas le fonds, ni la transaction, ni le projet. Il n'y a donc pas lieu de prévoir d'écriture sortante, entrante, ni de modification de l'exercice antérieur. Je vous rappelle que c'était en 2020. Le deuxième jugement, c'est une délibération du 3 novembre 2020 qui concernait l'approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. Cette délibération, je vous le rappelle, a été initialement prévue au Conseil municipal du 6 octobre 2020 et avait été reportée au CM suivant suite à la réception de 21 amendements proposés par le groupe d'opposition. Objet de la requête, il demandait l'annulation des articles numéro 5, c'est-à-dire sur les délais d'enregistrement des questions orales, 10 jours avant le CM, 25, le droit d'expression des élus méconnus et les amendements reportés en commission, et 35, espaces d'expression des élus sur les espaces numériques de la ville. Décision concernant l'article 5. Le délai de 10 jours laissé aux élus pour formuler les questions avant le CM suivant est contrebalancé par la possibilité de présenter les questions le jour de la séance, dont la réponse sera apportée à la séance suivante. L'article est donc conservé. Article 25 L'absence de contrainte de délai pour la transmission d'amendements par la simple phrase « Pour être recevable, ces amendements doivent être présentés par écrit au maire avant la séance concernée » suffit à garantir le droit d'expression et d'amendements, et donc au respect de l'exercice effectif. L'article est donc conservé. Article 35 Le mode de calcul du nombre de caractères disponibles pour chaque groupe est établi conformément aux règles et sur la base des résultats obtenus aux dernières élections municipales. Aucune réglementation particulière ne dispose de quotas sur les supports numériques. L'article est donc conservé. Donc la délibération n'est pas annulée, ni en tout, ni en partie, et requérant non pas à s'acquitter des frais relatifs à l'article L.761.1 du Code de la justice administrative. Ensuite, j'ai à vous annoncer, par avance, des modifications des dates de CM. En 2023, celui qui est consacré au DOB aura lieu le 13 février au lieu du 6 février. Et celui du budget aura lieu le 3 avril au lieu du 27 mars. Ensuite, je passe à l'approbation du procès-verbal du 3 octobre 2022. Je vous rappelle que seuls les élus présents peuvent signer la fiche de circulation. Et les procurations ne sont donc pas applicables au titre de cette signature. Je vous en prie, Aude. Merci, M. le maire. Merci d'avoir fait lecture de ce que nous allions demander en propos liminaire, si vous ne l'aviez pas fait. Merci d'avoir fait lecture des deux jugements. Juste pour rappeler, parce que, effectivement, vous avez cité une des phrases du jugement qui nous paraît être, nous, prépondérante dans celle qui concerne le jugement sur Saudirev, en tout cas, ce qui avait été versé, pour vous dire d'abord que nous n'avons pas demandé dans notre requête la restitution de cette somme et qu'il n'en était pas question, que nous étions justement sur la question de la forme et que nous avions essayé d'intervenir ce soir-là au Conseil municipal pour expliquer que le processus n'était pas légal. On nous avait rétorqué qu'évidemment qu'il l'était, qu'un juriste avait vérifié, ce qui nous prouve aujourd'hui que ça ne l'était pas. Il y a deux phrases qui nous ont quand même en tout point interpellées et auxquelles on vous demande de prêter attention. La première que vous avez citée, tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la Commune qui font l'objet d'une délibération, en tout point. Et la seconde, elle apparaît dans le paragraphe 6 du jugement délibéré. Je vais reprendre. S'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée concerne le financement du projet de forêt urbaine de la Commune, pour lequel deux autres délibérations étaient inscrites à l'ordre du jour de la même séance, l'absence d'inscription à l'ordre du jour de la délibération litigieuse n'a pas permis aux conseillers municipaux de disposer en amont d'une information suffisante, notamment des modalités du financement envisagées par cet acte, et les a ainsi privées d'une garantie. C'est ce sur quoi nous voulions vraiment articuler notre déposition au tribunal administratif. Le fait que, malgré les demandes répétées auparavant, nous ne puissions avoir accès à des comptes ou des pré-budgets clairs, précis, des informations claires qui auraient dû circuler et qui auraient dû être transmises à l'opposition, voilà à quoi ça nous a menés. Nous ne regrettons pas d'avoir déposé ces requêtes. Nous en prenons bonne note. Nous sommes persuadés aujourd'hui que, si vous nous laissez la parole sur ces points-là, c'est que vous aussi, vous êtes attachés à la transparence et au devoir d'information que la majorité doit à sa minorité et qu'en tout point, celle-ci sera respectée. En dehors de ces jugements, c'est ce que je voulais vous dire, j'ai un deuxième point sur lequel je voulais vous alerter et qui ne pourra pas être attribué à une discussion sur un point à l'ordre du jour particulier. C'est pour ça que je me permets de le faire en amont, après mon propos sur le tribunal administratif. Il m'a été rapporté, lors d'une réunion où j'ai été absente, qu'un des membres de votre majorité a tenu à mon endroit des propos moqueurs et désobligeants et qui m'ont été rapportés par des gens qui siégeaient dans ce comité. Je regrette que les choses se soient passées ainsi. Je tiens à préciser que, malgré toutes nos oppositions, je n'ai jamais manqué de respect à aucun des élus qui siègent ici. D'abord parce que je n'envisage pas le combat politique sous cette forme-là et que si je suis pugnace et parfois opiniâtre, je ne manque pas de respect à mes pères et à des gens qui ont requis comme moi les suffrages et qui siègent ici parce que les Saint-Ouranais l'ont décidé par le vote. Je regrette que ces propos aient tenu à mon endroit. Je sais qu'il peut arriver qu'un des conseillers municipaux qui siègent à présent à la place de conseillères municipales soient absentes. Il nous a été expliqué que, par devoirs et respect républicains, nous devrions faire avec et organiser différemment nos emplois du temps, ce que nous nous employons à faire chacun à notre mesure. Il ne m'est pas venu à l'idée de considérer que le respect républicain ne s'attachait qu'à une seule personne élue ici et non pas à l'ensemble de tous les membres de ce conseil municipal. Donc, je vous demanderai de statuer et de demander à cet élu dans un second temps de bien vouloir me présenter ses excuses et de ne plus tenir ce genre de propos public parce que c'est un dérapage qui nuit à la vie de notre conseil municipal et à la fluidité de nos rapports et de nos communications, quelle qu'en soit la teneur. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais essayer de vous répondre rapidement en trois temps. Moi, je dirais tout simplement sur le premier sujet, dont acte. Moi, je m'en tiendrai à ce qu'a écrit le juge, quelles que soient les choses qu'il ait écrite. Si d'aventure des propos discourtois ont été tenus, c'est sans doute et certainement regrettable, surtout lorsque c'est en l'absence d'une personne. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, vous demandez que cette, vous avez bien précisé, cette élue vous présente des excuses. Je ne sais pas. Ah, j'ai compris ça. Excusez-moi, Aude. Moi, personnellement, j'avais compris le féminin. Elle a dit personne. Personne. La personne. Non, 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 non. Le terme élu, je l'ai écrit. On contrôlera. Bon, allez. Donc, c'est sept élus. OK. Bon, mais écoutez, je ne sais pas. Enfin, ce n'était pas le maire. Ça, c'est une certitude. C'est masculin. Bon. Il est fort, alors. Il est fort. Dans l'acte. Sept élus. Sept élus. D'accord. Bon, si vous voulez bien, on va essayer de passer à l'ordre du jour. Je constate que Louis-Antoine est arrivé. Que Samia aussi. Et Sophie aussi. Donc, nous sommes occupés par rapport à ce que nous avions prévu d'être. Alors, il est de tradition de faire une petite communication. Vous le savez, on le faisait régulièrement. La dame qui m'a précédé le faisait. Sur les grands sujets traités, enfin les grands. Le premier, c'est une information. Donc, vous pourrez le considérer comme grand. Vous pourrez le considérer à sa juste valeur. C'est le poste de troisième vice-président en charge du dialogue métropolitain et de Proxima de votre maire actuelle. Voilà. Donc, c'est une information que je vous donne. Mais je pense que tout le monde, bien évidemment, est largement au courant. Ensuite, le point d'étape sur le Grand Parc Garonne. S'il s'agit du quartier Saint-Michel et de l'île du Ramier. La mairie a acquis, acquisition, pardon, auprès de la mairie de Toulouse, des emprises nécessaires à la réalisation du projet Grand Parc Garonne. J'ai simplement de l'info, hein, chaque fois. J'ai, chaque fois, si vous voulez, toutes les explications, mais je préférerais qu'on puisse se sauter. Au Conseil de métropole du 20 octobre, l'adoption de l'acte 2 du plan Climat, Air, Énergie, Territorial de Toulouse de Métropole. Les évolutions majeures de ce programme d'action sont notamment portées par les projets suivants. Le volet déplacement-mobilité, le volet énergie-bâtiment et un dispositif de prime d'accompagnement pour ces deux premiers volets. Ensuite, la quantification de l'impact du nouveau programme d'action sur les trajectoires des gaz à effet de serre. Et sur l'énergie. La mobilisation des acteurs du territoire pour amplifier la réduction des émissions des gaz à effet de serre. La mise en œuvre du nouveau PLIH. Vous savez tous, toutes et tous, que nous y travaillons depuis plusieurs mois déjà. Ça avance au rythme que l'on peut. L'élaboration en lien avec l'ICO de nouveaux scénarios de déplacement décarbonés à l'horizon 2025. Ensuite, il y a eu également la présentation du rapport de développement durable 2022. Ainsi, le rapport démontre l'engagement de Toulouse Métropole en matière de développement durable sur la période 2021-2022. Les actions ou les actes marquants, les faits marquants qui peuvent être cités sont l'évaluation à mi-parcours du plan climat-air-énergie territorial qui a été fait à la fin de l'année dernière. L'ouverture de la maison de l'énergie qui a eu lieu au printemps 2022. La mise en œuvre de la zone à faible émission liée à la mobilité depuis le 1er mars. C'était la même période. L'autorisation environnementale pour la troisième ligne de métro. Et un dispositif de cinq primes pour la transition écologique. En faveur des particuliers et des professionnels. En ce qui nous concerne, nous directement, il y a eu la requalification, le vote de la requalification de la RM2. En accompagnement des opérations du nouveau, des nouvelles lignes, l'INEO 7 et l'INEO 9. Et du réseau express vélo 11 Est. Bref, 11 Est. Pour ce faire, un montant prévisionnel de 24 millions hors taxes a été attribué. Le projet prévoit notamment la réalisation de nouvelles voies de bus et de nouveaux aménagements pour les modes d'où. Je pense que lorsque vous assistez aux différentes réunions de quartier, vous avez tous plaisir à écouter le premier adjoint qui en parle abondamment. Au conseil de Toulouse Métropole du 8 décembre, c'était très récent, il y a eu l'adoption du budget primitif 2023. En fait, le budget principal, au titre du budget primitif Toulouse Métropole, budget principal et annexe confondue, s'élève à hauteur de 2,1 milliards d'euros. En fonctionnement, il est prévu en budget principal 833 millions de dépenses réelles hors frais financiers et dettes et notamment 318 millions d'euros pour reversement aux communes. En investissement, il est prévu pour 2023 une enveloppe de 463 millions d'euros, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Les dépenses d'équipement représentent en premier poste d'investissement une hauteur de 323 millions d'euros, principalement 161 millions d'euros pour les mobilités et les infrastructures, 128 millions et demi pour les grands projets. Voilà, on va passer, si vous le voulez bien, au reste de l'ordre du jour. Je ne suis pas contagieux, je me suis testé vendredi et ce matin aussi. Donc, pardon, rien, rien, merci. Installation de nouveaux conseillers municipaux. Il y a Marc qui est déjà en train d'expliquer comment ça se passe. J'ai oublié le PV. Ah, je l'ai sauté, le PV. Pardonnez-moi. Je pensais l'avoir dit, mais j'ai dû, j'ai dû l'oublier. Sur le PV du 3 octobre du précédent 2022, y a-t-il des remarques, des questions, des modifications ? Ah, j'ai sauté. Non ? Allez, on peut faire passer. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Il n'est pas là. Pour faire tourner, d'accord. Allez, je... Les décisions. Les décisions. Les décisions. Elles sont où, les décisions ? Ah, sur l'autre. J'ai un DG qui me cache tout. Bon. Concernant les décisions, qui sont passées au conseil municipal, donc, qui démarrent... Il y a des... Oui, Marc. Marc Moreau. Merci, monsieur le maire. Oui, dans les décisions... Non, non, Marc. Marc Moreau. Marc Moreau, j'ai dit. Pardon. Pardon. Oui, lors du dernier conseil municipal, je m'étais un petit peu alarmé sur les avenants qu'il y avait pour la réfection du château de Catala. Donc, il y avait l'ordre de 50 000 euros. Et là, je m'aperçois qu'il y a encore des avenants pour le château de Catala, pour la réfection du château de Catala. Et je voudrais savoir pendant combien de temps on va avoir des avenants. Et en plus, pour certaines décisions, le montant des avenants n'est pas indiqué dans le tableau. Et j'aimerais aussi savoir combien va s'élever la facture pour la réfection du château de Catala. Merci. Donc, montant global. Durée des avenants. Enfin, durée. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et quand est-ce qu'on saura ? Alors, quand est-ce qu'on saura ? Quand ça sera terminé ? Mais je vais laisser Etienne parler. Bon, c'est vrai qu'il y a des avenants tout le temps. Parce que, bon, c'est un bâtiment qui est très vétuste, où il a fallu refaire tout un tas de choses qui n'étaient pas prévues. Parce qu'on ne les voyait pas, les problèmes qu'il y avait. Il y avait une cuve, notamment, 3 mètres cubes dans les combles. Vous comprenez qu'au départ, on n'avait pas vu qu'il y avait cette cuve. Ça n'avait pas été signalé. On ne le savait pas. Maintenant, on se trouve devant, en fait, c'est que les réseaux sont très abîmés. Notamment ceux qui traversent le parc. Voilà. Donc, on est en train de faire des devis et certainement, il y aura d'autres avenants. Actuellement, on ne dépasse pas la somme qui avait été donnée. Mais il se peut qu'avec les réseaux, on les dépasse. On vous le dira quand ce sera fait. Sinon, le chantier continue normalement. Avec quand même deux entreprises qui ont coulé des plombs et qu'il a fallu refaire des projets et des appels d'offres. Voilà. Donc, ça se passe un petit peu partout. Monsieur Etienne Lourme, voulez-vous préciser, mais son micro ne fonctionne plus ? En fait, c'est lequel ? C'est sur quoi que vous posez la question ? C'est quel numéro ? Il t'a été demandé... Non, c'est pas ça. Il t'a été demandé trois choses. Quel sera le montant global ? Jusqu'à quand on fera des avenants ? Et quand est-ce qu'on pourra avoir une réponse ? Je pense que c'est ça, Marc. J'ai résumé. Voilà. Donc, sur les trois questions. Mais il est à noter, et ce qu'Etienne voulait vous dire, c'est que les sommes que vous avez, ce sont des sommes cumulées chaque fois. Oui. C'est ça ? Jean-Luc Duprésoir. Oui, juste pour préciser que le montant annoncé dans le recensement des décisions reprend le montant du marché global. Ce n'est pas un ajout du montant. C'est pour ça qu'on voit parfois, notamment sur des montants très importants, comme sur Starbat, où on a 704 000 euros. Et là, on est sur un montant global. Donc, il y a des augmentations qui sont revues, qui justifient d'un avenant. Et après, on affiche dans la décision le montant global du marché. Oui, et pour le montant global, quand est-ce qu'on aura une idée ? Merci. Marc Moreau. Au départ, c'était 2 millions hors taxes. 2,4 millions plus tout ce qui était maîtrise d'oeuvres, d'ouvrage et ainsi de suite. Actuellement, on ne dépasse pas ce qui avait été prévu. On ne peut pas vous dire d'ici la fin du chantier si ce sera le cas. Il se trouve qu'actuellement, on aurait des réseaux qui sont à refaire entièrement alors qu'ils n'étaient pas prévus. Notamment les réseaux qui passent dans le parc pour aller au boulevard de Catala. Voilà. Donc, ça, actuellement, c'est à l'étude. On a aussi un problème sur la maison de Lafond, de M. Lafond, où il y a des fuites. Et dans le marché, il n'était pas prévu de refaire le toit dans la maison de M. Lafond. Donc, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on ne le fait pas ? On le décidera. C'est M. Lourme qui a donné les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant... Oui, Catherine. Oui, merci, M. le maire. Catherine Leclerc. Mais toujours sur le même aspect. Malgré tout, vous indiquez, par exemple, vous avez parlé de la société Starbat avec un montant global de 704 000 euros des poussières. Mais vous ne donnez pas le montant exact de l'avenant. C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Et ça, c'est pour le numéro 59. Le 58. Le 50, par exemple, le numéro 52, vous indiquez le montant de l'avenant, mais moi, je ne comprends pas trop le calcul. correspondant à cette augmentation. Catherine, je propose que les questions que vous... Enfin, non, les numéros. Oui. Vous nous les envoyez, on ne vous répondra pas. Mais c'est plutôt d'avoir des précisions sur les abonnements. Même, il est intéressant, à un moment, vous mettez qu'il y a une moins-value. Ça, c'est intéressant de savoir aussi quel est le montant. Ça nous arrive. Donc, c'est un peu toutes ces précisions qu'on aimerait avoir. Oui. Bien, finote. Merci. Merci. Bien. Est-ce qu'on peut installer les nouveaux venus ? Rachida. Merci, M. le maire. Rachida Aradj, Bakhtar Aradj. La question porte sur le numéro 55, pose et dépose des illuminations de Noël. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi le montant peut-il varier entre 16 000 et 40 000 euros ? Merci. Jean-Luc Dupressoir. Jean-Luc Dupressoir. C'est le marché qui est constitué de cette façon, nous permettant, avec un seuil minimum de dépenses de 16 000 euros et un montant maximum de 40 000 euros sur deux ans. Donc, on ajuste, parce que les équipes municipales ont acheté, je crois, du matériel et donc disposent d'un certain nombre de matériel à installer ou pas en fonction des capacités qu'ils ont à faire en régie ou pas. Donc, il y a un marché dont le seuil minimal est à 16 000 euros, le montant maximal à 40 000 euros sur une période de deux ans. Ça veut dire qu'on pourra peut-être faire cette année 8 000 euros et 8 000 euros l'année d'après et on sera dans le marché en se limitant à 16 000 euros. Est-ce que j'ai bien répondu ? Bien, on peut essayer de passer à l'installation des nouveaux conseillers ? Bien, je dois vous exposer que par courrier en date du 4 octobre 2022, M. Olivier Artero m'a informé de son souhait de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal. Le même jour, j'ai accusé réception du courrier et accepté sa démission. Conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer l'élu dont le siège devient vacant. C'est donc M. Armand Dommange, suivant de la liste Bien-vivre à Saint-Thorens, qui a déclaré accepter son mandat. Par courrier daté du 28 novembre, reçu en mairie le 2 décembre, Mme Béatrice Delpitte, je lis les deux à la fois, a également informé le maire de son souhait de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal, courrier de le maire dont j'ai accusé réception par courrier daté du même jour. Conformément aux dispositions précitées, M. Christophe Lioré, suivant de la liste à Saint-Thorens, le coeur de ville, c'est vous, a déclaré accepter son mandat. Le conseil municipal est donc invité à prendre acte de ses installations et des modifications qui en découlent. Bienvenue. On n'en est pas encore là, mais ça viendra. De ce fait, il importe de fixer les indemnités de fonction des conseillers municipaux. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée initiale, nous avons voté l'octroi d'indemnités de fonction à l'ensemble des membres en application des dispositions des articles. Le montant de l'enveloppe maximale est constitué de l'indemnité du maire plafonnée pour les communes de notre site à 65% de l'indice terminal brut. Pour ceux qui ne le savent pas, je peux vous dire qu'on en est très, très loin. Et pour celles des adjoints à 27% également de ce même indice, il est rappelé que les indemnités suivantes ont été allouées 33,5% pour le maire, 17,228% pour les adjoints, pour les conseillers municipaux porteurs d'une délégation 7,2% et pour les conseillers municipaux 1,250%. Donc faisant suite à la démission de M. Olivier Arterreau et de Mme Béatrice Delpy et suite à l'installation de M. Armand Domange et Christophe Lioré dans leur fonction de conseiller municipaux actés par la délibération précédente du 13 décembre 2022, il convient de modifier le tableau des indemnités de fonction des conseillers municipaux. Il vous est donc proposé d'approuver le barème définissant les montants des indemnités versées aux membres du conseil municipal et à mettre à jour la liste des bénéficiaires si tel est votre avis etc. Qui ne prend pas pour votre temps? Qui s'abstient? Qui vote contre unanimité? Alors nous passons nous passons au point numéro 3, l'approbation de l'entrée au capital de la société publique. Ah pardon, excusez-moi Aude. Madame Aude Lumeau-Préceptis. Pardon, dans la mesure que vous venez d'installer les nouveaux conseillers municipaux, nous allons vous donner par mail la liste des commissions, des remplacements et des nouveaux agencements pour... Je préférerais Aude que vous le fassiez à la fin. Par mail? Non, que vous le demandiez à la fin. Mais si vous voulez, on peut... Mais comme à la fin, je vais faire une annonce supplémentaire. Je vous l'envoie par mail. Oui, donc mais... Tu attends au moins la fin de la séance pour l'envoyer. Pour vous l'envoyer par mail? Oui. Oui, oui, je plaisante pas. D'accord? Pas de problème. Ok. Donc, c'était tout. Non, mais autant faire les choses dans l'ordre. C'est tout. Non, mais vous m'avez fait sur l'installation pour vous signaler. Oui, mais je pense qu'il y a une légère modification des participations des gens, etc., etc. Donc, j'ai mon temps de l'annoncer. Et ensuite, Madame, Monsieur, Tartemuche fera, représentera, etc. On est bien d'accord? C'est toute la liste qui est revue, mais c'est tout. Ah, c'est toute la liste qui est revue. Mais donc, alors, raison de plus pour attendre la fin. Il y a tellement de personnes qui arrivent et qui partent que... Enfin, on est heureux d'en avoir quand même un certain nombre ici. Approbation de l'entrée au capital de la société publique locale, réseau d'infrastructures numériques, SPL RIN et de ses statuts. Et c'est Monsieur Thierry Arcari qui entre en ligne. Merci, Monsieur le maire Thierry Arcari. Donc, le sujet qui nous occupe concerne le réseau fibre. Je précise collectivité et entreprise. Rien à voir avec la fibre des particuliers communément appelés FTTH. Le 4 juin 2013, dans le cadre d'un contrat de fermage, une délégation par Toulouse Métropole a été attribuée à la SPL RIN, Société publique locale réseau d'infrastructures numériques pour l'exploitation et la commercialisation de son réseau d'infrastructures. Réseau d'infrastructures autrement appelé RIN-M, réseau d'infrastructures numériques métropolitains. pour une période de 10 ans. Le 20 octobre 2022, Toulouse Métropole résilie ce contrat par anticipation, délibère dans le cadre d'une DSP pour l'exploitation de son réseau RIN-M, donc métropolitain, toujours sous la forme d'un contrat d'affermage à conclure au 1er janvier 2023 avec la SPL RIN. Ce nouveau contrat permet, entre autres, aux communes de Toulouse Métropole qui le souhaitent de devenir actionnaire de la SPL RIN et de pouvoir conclure librement avec cette dernière des contrats destinés à répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qui est proposé au Conseil municipal dans le cadre de cette délibération ? Premièrement, entrer au capital de la SPL RIN. Deuxièmement, approuver les statuts de la SPL RIN. Troisièmement, désigner le représentant de la commune aux instances de la SPL RIN. Monsieur le maire m'a demandé de représenter la commune dans ce cadre. Quatrièmement, d'approuver l'acquisition par la commune d'une action de la SPL RIN détenue actuellement par Toulouse Métropole au prix de 1 000 euros. Et dernièrement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour l'exécution de cette délibération et en particulier signer les statuts de la SPL RIN. Quel est notre intérêt ? Je parle de l'intérêt de la commune à adhérer à la SPL RIN. J'en vois deux qui me semblent majeures. La SPL RIN est la seule à pouvoir fournir une liaison inter-site de type IRU et je ne rentrerai pas dans les détails aux collectivités. C'est un système de communication inter-site et inter-commune. Je pourrais donner des détails en particulier si quelqu'un le souhaite. Et le second qui n'est pas le moindre non plus, être actionnaire permet d'éviter la mise en concurrence qui est une procédure non seulement longue et chronophage mais inutile car comme je l'ai dit initialement, la SPL RIN est la seule à pouvoir fournir cette prestation. Nous avons connu lors du précédent mandat et dans le cadre donc de déploiement de cette fibre par la SPL RIN beaucoup de problèmes avec la commande publique parce qu'elle ne comprenait pas effectivement pourquoi on voulait absolument passer par la SPL. Comment éviter également la procédure de mise en concurrence ? Comment on évite la procédure de mise en concurrence ? En vertu de la relation de quasi-régie qui existe entre la SPL RIN et ses actionnaires donc c'est complètement légal. J'ai synthétisé quelque chose qui était beaucoup beaucoup plus long. Si vous avez des questions je veux bien essayer d'y répondre sinon nous vous remercions et nous vous demandons donc d'approuver cette délibération. Question ? Je mets au voix qui ne souhaite pas participer qui s'abstient qui vote contre l'unanimité merci. Délibération numéro 4 avis sur les dérogations au repos dominical pour l'année 2023 ça sera présenté par Françoise Texier. Merci monsieur le maire Françoise Texier. Donc monsieur le maire expose que l'article L31-32-26 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016 pour la croissance l'activité et l'égalité des chances économiques dispose que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche ce repos peut être supprimé les dimanches désignées pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Depuis l'entrée en vigueur de cette législation en 2016, Toulouse Métropole s'appuie sur la concertation menée au sein du Conseil départemental du commerce CDC qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, est parvenue en Haute-Garonne à harmoniser les positions des maires et des organisations patronales et syndicales sur les ouvertures des commerces les dimanches et jours fériés. Cette concertation est lisible pour le consommateur efficace commercialement et permet de soutenir les commerçants indépendants et de proximité qui ne profitent de ces ouvertures que si toute la profession applique les mêmes règles. Un consensus dégage au sein du CDC sur le principe de sept dimanches d'ouverture en 2023, le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le 26 novembre, le Black Friday et au mois de décembre, le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31. Toutefois, l'article L31-3226 du Code du travail prévoit pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² que lorsque des jours fériés légaux sont travaillés, à l'exception du 1er mai, ils sont déduits par l'établissement des dimanches autorisés par le maire dans la limite de trois par an afin de permettre à ces commerces d'ouvrir effectivement aux dates indiquées ci-dessus, il est proposé, comme il a été fait l'année dernière et toujours en accord avec le CDC, d'autoriser ces commerces à ouvrir sept dimanches choisis sur une liste de 10 en 2023, soit le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le 12 février, le 19 mars, le 6 août, le 26 novembre et les 3, 17, 24 et 31 décembre. Concernant le secteur de l'automobile et en dehors des éventuels foires ou salons organisés en Haute-Garonne, les professionnels sont autorisés à en ouvrir pas plus que de cinq dimanches pour 2023, définis par les Journées nationales des constructeurs, à savoir 15 janvier, 19 mars, 18 juin, 17 septembre et le 15 octobre. Concernant le secteur de l'ameublement et en dehors des éventuels foires ou salons organisés en Haute-Garonne, les professionnels sont autorisés à n'ouvrir pas plus de sept dimanches pour 2023, à savoir les dimanches suivants, le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le 19 et 26 novembre, en décembre, le 3, le 10, le 17 et le 24. L'avis du conseil municipal est sollicité avant que l'arrêté municipal autorisant les dérogations puisse être rédigée. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci Françoise. Question ? Tu ne nous as pas assommés mais pas loin. Oui, il est bon de savoir mais tout le monde l'avait lu, j'espère. Bien. Nous passons maintenant à la délibération numéro 5, modification de... Oh là là ! Qui souhaite ne pas participer au vote ? Qui s'abstient ? Totalité de l'opposition. Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 5, modification du tableau des emplois permanents et c'est Pierre Audoubert qui va nous en parler. Merci monsieur le maire. Donc Pierre Audoubert. Donc, comme régulièrement, on a une modification des emplois permanents. Cette fois-ci, ça concerne les effectifs du multi-accueil collectif et de l'organisation du service de la petite enfance. Il convient de créer un poste relévant du cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants à temps non complet. Ce poste pourra être couvert par un fonctionnaire ou si on ne trouve pas par un contrat. Par ailleurs, suite au départ du référent pli pour congé de mobilité, il est nécessaire de créer un emploi de rédacteur à temps complet afin d'assurer la continuité de ce dispositif et ce poste sera couvert par un fonctionnaire. Si tel est votre avis, voudrait bien adopter la délibération ci-après. Question complémentaire ? Pas de questions ? Pas intérêt. Qui ne participe pas ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Unanimité, merci. Toujours par Pierre Audoubert, la modification du tableau des emplois non permanents. Merci, M. le maire. Il est parfois nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités dans certains services. Il est ainsi proposé de renouveler pour l'année 2023 les emplois non permanents de catégorie C, échelle C1, C2 ou C3 et du 1er échelon au 7e échelon maximum à temps complet ou non complet et de catégorie B auxiliaire de pliéricultrice du 1er au 7e échelon à temps complet ou non complet aussi. Il est également proposé de rajouter à ce tableau deux emplois pour accroissement temporaire d'activités sur le grade de rédacteur du 1er au 7e échelon à temps complet afin de pouvoir faire en face un surcroît d'activités dans leur desservice relevant de la direction générale des services ainsi qu'un emploi de technicien à temps complet pour accroissement temporaire d'activités sur le grade de technicien du 1er au 7e échelon maximum afin de renforcer la direction des systèmes d'information. Si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la délibération si après. Question ? Louis-Antoine. Une question. Oh putain. Merci monsieur le maire. Je voulais savoir si on pouvait avoir des précisions sur l'accroissement d'activités sur le service de la direction générale des services. Pierre, tu veux répondre ? Merci. Pour ce qui vous concerne, je n'ai pas d'éléments particuliers mais on pourra vous les donner ultérieurement. Là, je n'ai pas d'éléments sur cette accroissance d'activités spécifiques. Juan, très sincèrement, enfin moi je suis un béotien et tu sais en beaucoup de choses mais si tu peux un peu plus préciser ta question. L'accroissement d'activités au niveau de... Dans la délibération, vous demandez deux emplois de plus pour accroissement temporaire d'activités, un sur la DSI et un sur la direction générale des services. Oui, et tu souhaites... Donc ma question c'est de savoir à quoi est lié l'accroissement d'activités sur la direction générale des services. Pardon ? Bien, la réponse qui m'est faite, on vous la confirma par écrit, ne vous en faites pas. C'est tout simplement un geste prudent parce que de temps en temps ça oscille et parfois lorsque ça oscille au point de vue besoin, il nous arrive de nous retrouver mais vraiment dépourvus. Donc là, en l'occurrence, à l'attendant d'affectés, le poste est mis à la direction générale des services. Bon, on va supprimer qui ne souhaite pas participer parce que je pense que tout le monde aime bien voter ici. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Adhésion à la mission de médiation proposée par le centre de gestion de la Haute-Garonne, le CD... Je vous présente toutes mes excuses mais je vous assure que je n'ai pas forcément la tête très claire ce soir. Je n'ai pas bu. Recours à un contrat d'apprentissage à la direction des systèmes d'information. et c'est présenté par Pierre Audoubert. Merci, M. le maire. Donc, le contrat d'apprentissage représente l'un des contrats en alternance existant avec le contrat de professionnalisation, ce dernier n'étant pas réalisé dans le secteur public. Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé établi entre la collectivité et l'apprenti qui est conclu pour une durée déterminée pour en aller jusqu'à 3 ans. Ce contrat respecte le principe d'alternance entre l'école et l'employeur avec lequel une convention est signée. Il est établi pour un public correspondant à des jeunes de 16 à 29 ans révolus et sans limite d'âge pour les bénéficiaires d'une RQTH. L'objectif du contrat d'apprentissage est de permettre à un public donné d'obtenir un diplôme tout en acquérant une expérience significative dans le secteur d'activité et de contribuer à l'insertion professionnelle. M. le maire nous rappelle que la rémunération de l'apprenti varie en fonction de l'âge du diplôme selon le pourcentage du SMIC mais tout ça est encadré. Elle informe à ce titre que le décret du 28 février 2022 dispose que le CNFPT prend en charge 100% les coûts de formation des apprentis des collectivités contre 50% depuis 2020 qui s'appliquent au contrat conclu depuis le 1er juillet 2022. Il précise en outre que le recours à un contrat d'apprentissage pour la direction du système d'information a reçu un avis favorable du comité technique en sa séance du 23 novembre 2022. Si tel est votre avis, voudrait bien adopter la délibération ci-après. Marc Moreau. Question. Marc Moreau. Marc Moreau. Merci, monsieur le maire. Oui, je n'ai rien contre le contrat en alternance mais en quoi s'est justifié un apprentissage à la DSI ? Thierry Arcari. Au mois de mars de cette année, un des trois agents directeurs compris de la DSI nous a quittés, enfin, quittés la collectivité, pardon. Depuis, et nous sommes dans une situation sur ces métiers qui est très tendue, nous n'avons pas trouvé de profil correspondant. en revanche, la collectivité continue de fonctionner. J'entends par là, continue de fonctionner et, comment dire, le surcroît d'activité prend toute sa signification au niveau de la DSI qui est une direction comme vous le savez transverselle qui intervient au niveau de toutes les directions qui a dû gérer ces derniers mois et ces dernières années un nombre supplémentaire de problèmes liés à la COVID, à l'installation notamment de centres de dépistage, etc., plus le maintien en condition opérationnelle au niveau des services et les projets que nous menons politiquement. Donc, le retard pris, l'absence donc d'un troisième agent indispensable vu la structure et la strata donc de la collectivité nous pousse aujourd'hui à la fois donc à recruter un technicien mais également on va dire un apprenti ou un contrat en alternance de façon à la fois à rattraper si je puis m'exprimer ainsi ce qui a été accumulé et ne pas pénaliser le comment dire le développement le service qui est tenu d'assurer la DSI auprès des autres directions c'est ce qui implique effectivement ce recrutement ce double recrutement on va dire Louis Antoine merci monsieur le maire nous sommes d'accord monsieur Arcarie qu'un contrat d'apprentissage n'est pas là pour rattraper le retard des dossiers ou des choses qui n'auraient pas été faites c'est pas le rôle principal d'un contrat d'apprentissage Thierry Arcarie non nous recrutons pour ce faire un technicien un technicien plus un contrat oui juste pour préciser c'est aussi pour permettre à des jeunes de se former ces contrats d'apprentissage c'est pas seulement pour résoudre un retard donc il nous faut une équipe avec trois personnes plus un apprenti qui sera là pour se former et pour aussi résoudre un certain de problèmes on a aussi des difficultés pour recruter le technicien en l'occurrence donc ça devient assez urgent qu'on puisse le faire c'était l'explication ou les compléments d'explication de Pierre Audoubert on peut passer au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie on va passer à la délibération suivante qui est la numéro 8 adhésion à la mission de médiation proposée par le centre de gestion de la Haute-Garonne le CDG 31 et c'est Alice Valera je crois qui va j'ai dû sauter c'est pas grave vous n'aurez qu'à l'imputer au maire bien c'est Pierre qui continue merci monsieur le maire donc le centre de gestion a décidé de la mise en place pour assurer les médiations dans le domaine relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriaires des établissements publics un système de médiation cette loi donc permet au centre de gestion d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des partis prévus dans les articles cités du même code à l'exclusion des avis ou des décisions des instances paritaires médicales de jury ou d'autres instances collégiales administratives obligatoirement saisies et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions la médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désencourger les juridictions administratives elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable plus rapide et moins coûteuse qu'en contention engagée devant le juge administratif c'est un processus mené par médiateurs formés à cet effet désigné par le CDG en adhérant à cette mission la collectivité prend acte du fait que s'agissant de médiations préalables obligatoires MPO les recours formés comme décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret concernent la situation de ces agents sont à peine d'irressavibilité précédées d'une tentative de médiation bon la liste délité ouverte sont indiquées dans la délibération je ne vais pas vous les lire tous et donc pour bénéficier de ce service il convient de prendre une délibération autorisant l'autorité territoriale à conventionner avec le CDG 31 et si tel est votre avis voudrait bien adopter la délibération suivante question pas de question qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie la décision modificative ce que si je ne me trompe pas numéro 9 c'est Alice Valera merci monsieur le maire Alice Valera alors je vais vous présenter cette décision modificative numéro 1 donc cette délibération permet d'ajuster les prévisions budgétaires au vu des dépenses réelles relatives notamment à la masse salariale concernant le recours à des CDD dû à un accroissement d'activité et par ailleurs à l'augmentation du point d'indice qui est de 3,5% comme vous le savez et qui a été décidée le 7 juillet dernier cette dernière mesure est effective depuis le 1er juillet et impacte notre budget sur ces 6 derniers mois de près de 180 000 euros par ailleurs les charges de gestion ont été revues à la hausse essentiellement à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie et de celle des denrées alimentaires et d'environ à peu près 12% pour les denrées alimentaires d'autre part et comme chaque année à la demande de la trésorerie les charges exceptionnelles sont réévaluées pour régulariser comptablement les exercices antérieurs les dépenses supplémentaires sont compensées en partie par des dépenses en moins et des recettes supplémentaires déjà encaissées par conséquent cette décision modificative s'équilibre ainsi en ce qui concerne le fonctionnement 295 000 euros en dépenses et 295 000 euros en recettes vous avez le détail dans le document en ce qui concerne l'investissement zéro il s'agit simplement d'une régularisation interne sur deux opérations si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la délibération ci après y a-t-il des questions qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie l'autorisation d'exécution anticipée du budget 2023 avant le vote du budget primitif Alice Valera merci monsieur le maire Alice Valera donc tout d'abord en fonctionnement le code général des collectivités territoriales permet d'encaisser les recettes et de payer les dépenses dans la limite prévue au budget de l'année précédente il permet également de régler la partie du capital venant à échéance avant le vote du budget primitif c'est-à-dire le 3 avril 2023 en revanche en ce qui concerne l'investissement il convient que le conseil municipal autorise le maire à régler les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent et ce hors crédit inscrit pour le remboursement de la dette et hors crédit relatif aux autorisations de programme il est précisé que sans cette autorisation aucune dépense d'investissement et aucun marché ne pourront être engagés avant le vote du budget primitif ainsi pour le budget de notre ville les crédits inscrits en 22 sont de 10 481 268 euros à ce montant nous ôtons donc la dette pour un montant de 1 129 814 euros et également les crédits de la PCP de 2 100 000 ce qui nous reste pour un montant donc de 7 251 454 je vous rappelle donc il faut comment dirais-je calculer le quart alors vous prenez ce dernier montant que vous divisez par 4 et nous arrivons à 1 812 864 euros qui sont répartis de la manière suivante là je vous invite à regarder les chapitres qui ont été indiqués sur le document et la ventilation si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la délibération suivante merci question qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie délibération numéro 11 versement d'acompte de subvention avant le vote du budget primitif 2023 c'est André Puy qui s'y colle voilà non non Non, 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 ça n'enregistre pas. Donc, il faut lui passer. C'est une vraie princesse. Est-ce que tout le monde a son micro ? Est-ce que tout le monde a son micro éteint ? Vas-y, essaye. Ah, pardon, mais madame... Ah, il y a quelqu'un qui... Tu l'as fait, je te remercie. On ne peut pas me laisser parler ici. Bon, monsieur le maire espose à l'Assemblée qu'en attente de vote du budget primitif 23 et pour ne pas créer de difficultés de trésorerie aux associations et au CCAS, il est proposé de leur accorder des accomptes sur leur subvention de fonctionnement 2023. Ils ont été déterminés en fonction du rythme de leurs activités selon le tableau ci-dessous. Alors, le tableau, vous l'avez, c'est le CCAS, 50 000 euros, le Festival du Livre, 8 000 euros, le Cento Football Club, 10 000 euros et le Rubis Cento, 8 000 euros. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Oui, allez-y. Oui, Ode Lumeau-Preceptis. Merci, monsieur le maire. Une question toutefois sur les avances qui sont faites. Elles sont faites selon un versement, une enveloppe globale établie. Vous signifiez donc que les montants totaux seront à l'identique de 2022 pour chaque association citée ? André Puy. Oui, oui, bien entendu, on est dans notre enveloppe de subvention. La seule chose qui peut y avoir, et de temps en temps, ça nous arrive dans l'année, d'avoir une demande particulière. Là, on rajoute, mais c'est des demandes qui ne dépassent jamais 1 000 euros. C'est 500 euros, 300 euros, ainsi de suite. Mais là, pour la fin de l'année, c'est bon, on a fini. Pas d'autres questions ? On passe au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Unanimité, merci beaucoup. La suivante et la douze, reversement à la commune par l'association TCSO de la subvention pour la réfection de deux cours de tennis. André Puy. Oui, André Puy. Alors là, c'est un autre sujet. Monsieur le maire de Saint-Oran-de-Gammeville expose l'Assemblée que la présente délibération a pour objet d'acter le reversement par l'association TCSO de la subvention obtenue par la Fédération française de tennis pour la réfection de deux cours de tennis pour un montant de 6 500 euros. En effet, dans le cadre de cette opération, il a été convenu par l'association TCSO que le club déposerait un dossier de demande de subvention auprès de la FFT. La commune ne pouvant agir directement et que la subvention éventuellement obtenue serait reversée en totalité à la commune portant l'opération. Par notification du 25 juillet 2022, l'organisme attribuait une subvention de 6 500 euros. La demande de versement a été formulée par le club et a été encaissée le 7 octobre 2022. Il convient donc de prévoir un reversement à la commune. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Question qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, je vous remercie. La suivante est la 13, création de 3 emplois temporaires d'agents recenseurs. Et c'est Pierre Audoubert qui va nous en parler. Non, 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 non. C'était bien ça ? Bonjour, bonsoir. Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, expose l'Assemblée conformément à la lundi 7 octobre 2022. Il convient de créer 3 emplois temporaires d'agents recenseurs pour une durée de 2 mois afin de remplir les obligations de la commune. Les agences recenseurs seront chargées sous l'autorité du coordinateur communal de distribuer et de collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier que la scène numérotée est comptabilisée les questionnaires recueillis conformément aux instructions de l'INSEE. En 2021, ce sont 544 logements qui auraient dû être recensés, soit 37 de plus qu'en 2020 et 40 de plus qu'en 2019. En 2022, ce sont 567 logements qui ont été recensés et en 2023, ce ne sont pas moins de 600 logements qui sont à recenser. Et si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Question ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? D'unanimité, je vous remercie. La suivante est présentée par Sophie Clément. Il s'agit de l'adoption d'une convention de groupement de commandes pour la collecte des déchets alimentaires issus de la restauration collective. Sophie. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, la commune avait fait acte de candidature suite à un appel à la manifestation d'intérêt de Toulouse Métropole concernant la collecte et la valorisation des biodéchets. Donc, l'idée de cette délibération concerne l'adoption d'une convention. Donc, le maire, monsieur le maire de Saint-Horinz, expose à l'Assemblée que Toulouse Métropole, les villes d'Aigrefeuille, Ossonne, Balma, Bozelle, Bruguère, Cornebarieux, Cugno, Dremille-Lafage, Fenouillet, Flourins, Flonaguet, L'Espinas, Mondonville, Mons, Morabé, Saint-Alban, Seille, Saint-Jean, Villeneuve-Tolozanne et L'Union, ainsi que le CCS de Cugno, ont décidé de se constituer en groupement de commandes pour procéder ensemble à la collecte des déchets alimentaires issus de la restauration collective. L'idée, effectivement, c'est aussi de la valorisation de ces déchets. Afin d'optimiser la procédure de consultation et le coût des prestations, mais aussi pour doter les entités d'un outil commun, il est proposé de créer un groupement de commandes en application de l'article L21-13-6 du Code de la commande publique. Une convention constitutive de groupement de commandes définit les modalités de fonctionnement du groupement désigne Toulouse-Métropole comme coordonnateur et précise qu'elle sera passée des marchés distincts par collectivité. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Question ? Pas de question ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Unanimité ? Merci. La suivante. La suivante. Anise Kounougous va nous parler de la conférence intercommunale du logement. C'est un avis sur la révision du plan partenarial de gestion de la demande et de l'information aux demandeurs pour l'intégration du système de cotation de la demande. Anise Kounougous. Merci, monsieur le maire. Anise Kounougous. Si vous me le permettez, chers collègues, je vais tenter de vous faire une synthèse pour une meilleure compréhension de cette délibération. Installée le 20 janvier 2017, la CIL, conférence intercommunale du logement, est coprésidée par le préfet de la Haute-Garonne et le président de Toulouse-Métropole. Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur, élaboré par la CIL, dans le cadre d'une large concertation et d'un travail collectif et partagé, associe les 37 communes membres de la métropole, les services de l'État, le conseil départemental de la Haute-Garonne, les 13 bailleurs sociaux présents sur le territoire métropolitain, Action Logement, les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Ce plan, qui a été approuvé le 14 février 2019 par le Conseil métropolitain, vise à assurer une grande transparence et une meilleure lisibilité des parcours résidentiels, favoriser l'égalité de traitement des demandes, garantir une meilleure efficacité et une équité dans l'instruction des demandes dans le système d'attribution des logements sociaux. Conformément à la loi ELAN d'évolution du logement et de l'aménagement du numérique, du 23 novembre 2018, la CIL a engagé la concertation avec tous ses partenaires pour élaborer un système de cotation de la demande de logement social. Ainsi, le projet de cotation, basé sur le référentiel méthode et élaboré par l'Union sociale de l'habitat Occitanie-Midi-Pérennée, a fait l'objet d'une expérimentation associant quatre communes, dont Saint-Horin's, deux bailleurs sociaux et l'USH afin de vérifier les possibilités techniques d'intégration des critères de cotation dans l'outil partagé Atlas, Association, Territoires, Logements et Analyse stratégique, et de s'assurer que le système garantit la mixité sociale et les équilibres de peuplement tout en permettant la prise en compte des ménages priorisés. Ainsi, le système de cotation est une aide à la décision pour les bailleurs sociaux, les organismes HLM, les commissions d'attribution de logements et d'examen de l'occupation des logements, Caléole, et aussi pour les élus locaux. La révision du plan partenariat de gestion de la demande et d'information du demandeur qui vous est présenté à travers cette délibération permet d'intégrer le système de cotation conformément à la loi ELAN et de procéder à une mise à jour des lieux d'accueil présents sur le territoire. Je rappelle que notre commune, Saint-Horin-de-Gammeville, est labellisée lieu d'accueil de conseils et d'enregistrement de demandes des logements sociaux. Le système de cotation proposé comporte cinq blocs de critères. L'ancienneté de la demande, les publics prioritaires du code de la construction et de l'habitat, notamment les DALO, droit au logement opposable, et les PDALHPD, excusez-moi de l'acronyme, mais c'est le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Les priorités locales aussi de Toulouse Métropole en tant que critères, les publics prioritaires complémentaires et aussi un axe qui a été effectivement très important ajouté, c'est le refus de propositions adaptées de logements adaptés. Il faut savoir que, malgré la pénurie de logements sociaux, il y a des personnes à qui on propose un logement social et qui refusent, on va dire, de manière abusive. Et cette fois-ci, ça a été noté donc en tant que critère de cotation. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après et je reste à votre disposition, chers collègues, pour toute information complémentaire. Question ? On passe au vote. Qui s'abstient ? Une voix. Qui vote contre ? Adoptée à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 16 vous sera présentée par Sophie Clément qui a le pouvoir de Jossi Lassus-Pigat. Il s'agit de la modification de la grille tarifaire sur les classes transplantées. Merci. Donc, cette proposition de modification de la grille tarifaire est un corollaire de la modification concernant la grille du temps périscolaire méridien pour la rentrée, applicable à la rentrée. Donc, M. le maire expose à l'Assemblée que les classes transplantées s'inscrivent dans le cadre d'un projet pédagogique de chaque école maternelle ou élémentaire. Elles permettent à l'enfant de découvrir un environnement différent du leur et de se familiariser avec la vie en collectivité hors de la cellule familiale. Elles favorisent également l'assimilation de certains apprentissages et l'ouverture culturelle. C'est pourquoi la Ville participe au financement de ces projets en réduisant les coûts à charge pour la famille par l'allocation de subventions aux coopératifs scolaires ainsi qu'en versant une aide pour le transport. Au vu, donc, de la modification de la grille tarifaire du temps périscolaire méridien à compter de la rentrée septembre 2022, nous adaptons cette grille aux classes transplantées pour l'attribution de subventions aux familles. Donc, si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. question. On passe au vote qui s'abstient, qui vote contre, unanimité, je vous remercie. La suivante concerne toujours Sophie Clément puisque c'était pour Josie la suspiga. Études dirigées, revalorisation du coût horaire des enseignants. Donc, les études du RUG revalorisation du coût horaire des enseignants. Donc, M. le maire expose à l'Assemblée que la mise en oeuvre par la commune de la réforme des nouveaux rythmes scolaires en accord avec la communauté éducative locale s'accompagne de la mise en place d'un dispositif global d'études qui a pour objectif de permettre à l'enfant dans son travail d'élève d'être accompagné et de s'autonomiser sur la réalisation de son travail scolaire personnel. Deux formules sont mises en place. les ateliers études pour les élèves les plus autonomes et les études dirigées pour les autres. Les études dirigées sont assurées par des enseignants volontaires ou des intervenants qualifiés, recrutés et rémunérés par la commune et qu'il convient en conséquence de leur fixer leur taux de rémunération. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération si après. Question qui s'abstient, qui vote contre unanimité, je vous remercie. Sophie va présenter la 18, choix du mode de gestion du service public d'accueil périscolaire et extrascolaire d'accompagnement à la scolarité. Il faut juste que je la retrouve. Nous arrivons en fin de délégation de services publics au 30 août 2023. Donc, il convient de retrouver et de convenir d'un choix du mode de gestion du service public d'accueil périscolaire et extrascolaire et d'accompagnement à la scolarité. Donc, la ville de Saint-Héroès a progressivement mis en place une offre de services complètes en faveur des enfants scolarisés avec le soutien de la caisse d'allocation familiale sur un accueil périscolaire le matin, le midi et le soir, un accueil en centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires, accueil des plus grands dans un espace jeune dédié, soutien à la scolarité en école élémentaire et au collège. Les services en gestion sont actuellement exploités par une association locale signatière d'un contrat de délégation de services publics laquelle charge l'exploitant d'organiser à ces risques et périls les services de recruter, de gérer et de rémunérer le personnel, d'assurer les achats nécessaires, les goûters, les fournitures pédagogiques, les prestations d'animation, etc., et de contractualiser et de facturer aux familles. Donc, ce contrat est arrivé en échange le 31 août, pardon, j'ai dit le 30 août, le recours à une nouvelle délégation de services publics est envisagé. Désormais, ça s'appelle une concession de services publics. Le nom a changé, mais ça reste la même chose. L'article 1411.3 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'avant de lancer la procédure de mise en concurrence, l'Assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le principe de la concession de services publics et plus précisément, quel statut en vue d'un rapport contenant les caractéristiques des prestations que devra assurer le concessionnaire. Les services municipaux ont élaboré ce rapport joint à la présente délibération. Ce rapport présente les différents modes de gestion envisageables pour le service public et conclut à l'opportunité de mettre en place un nouveau contrat de délégation de services publics, donc de concessions de services publics. Il précise ensuite les prestations qu'il est envisagé de confier au concessionnaire, les principales caractéristiques du contrat de concession et la procédure qui devra être suivie. Donc, si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. La délibération ayant pour objet de convenir du mode de concession. Question ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à une suite de délibération qui se ressemble beaucoup dans le principe. Et si vous vous souvenez, nous vous avions proposé en conseil municipal de faire, si possible, des votes groupés lorsque le sujet était très sensible. Le temps de réflexion, je pense qu'il date de plus de 6 mois. Je ne sais pas si c'est 6 mois ou plus. Moi, je vous propose d'adopter ce principe. Il est bien évident que si vous le souhaitez, il y aura des votes 10 juin. Il suffit de le dire avant. Et s'il y a des interventions, il suffit de le dire avant. Tout simplement. Sinon, moi, je vous propose qu'il soit présenté à la suite, à la suite, à la suite. Et puis, pas cette fois-ci. On le laisse faire à moins que vous vouliez déjà essayer pour voir la pagaille que ça peut entraîner. Mais je ne pense pas. Donc, est-ce que dans le principe, vous êtes d'accord qu'à partir du prochain conseil municipal, on puisse adopter ce principe ? Les délibérations qui se ressemblent beaucoup, on les passe ensemble. Et si vous le souhaitez, vous demandez soit qu'une soit sortie et qu'il y ait un vote 10 juin. Vous souhaitez parler, Aude ? Merci, M. le maire. Juste pour souligner qu'évidemment, à partir du moment où il y a des contenus, on se permettra de poser des questions comme à l'accoutumée, mais qu'on pouvait peut-être démarrer aujourd'hui à regrouper le vote puisque, de toute façon, moi, j'ai des questions sur le fond, mais qui concernent la totalité du versement des subventions, des critères de signature. Donc, nous ne nous opposons pas à ce que ce soit fait ce soir. Mais André va essayer de les présenter au fur et à mesure, mais on ne va pas revoter, 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 etc. Donc, André, tu as la parole entre la 19 et la 31. Ah oui, mise à disposition, excuse-moi, c'est la 30, et l'autre, c'est vraiment une subvention. Donc, on revient aux histoires de subventions intérieures. Merci, M. le maire. J'allais demander justement à l'opposition s'ils ne contestaient pas que j'allais mettre les 10 ou 15 que j'ai, parce que je vais vous dire toujours la même chose. Et bon, je suis intelligent, mais il faut me, par moment, il faut me calmer. Bon, M. le maire expose à l'Assemblée le projet d'une convention pour la mise à disposition d'une installation sportive municipale à l'objet d'une salle de musculation en faveur de l'association basket club qui entrera en vigueur à la date à laquelle la présente délibération sera rendue exécutoire. Dans le cadre de sa politique de développement en faveur du sport, la ville de Saint-Oude a décidé de soutenir cette association pour la mise à disposition de la salle de musculation du lycée Riquet lui appartenant à titre gratuit. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération suivante. Alors, si vous permettez, je vais vous dire la même chose pour la veine qui est en faveur du basket et qui sera la même chose mais pour là, ce sera pour la commission extra-municipale des sports et en même temps le basket qui entrera en vigueur à laquelle la présentation de délibération sera rendue exécutoire. C'est-à-dire, c'est la même. Et ensuite, on passe à la 21 qui est le lycée disposition de la salle de musculation en faveur de l'association Gynastie, c'est-à-dire GRS. Non, là, tu as sauté parce que la 20, c'était approbation d'une convention mais ça ne fait rien. De mise à disposition de la salle de musculation pour la GRS. Par contre, la 21, c'est pour le stade toulousain rugby en disque. Mais ça fait rien. C'est ce qu'il y a écrit. Excusez-moi. Monsieur le maire, excusez-moi, est-ce que je peux continuer mon discours ? Après, on verra bien. Bon, alors ça, c'est la 21. La 21, c'est la GRS. On lui donne la même explication en lui disant qu'ils peuvent aller dans la salle de musculation. Ben, je plaide de vous. Ensuite, je passe à la 22. c'est pareil, c'est la maison multidisciplinaire et la même en faveur de l'association parce qu'on a fait ces conventions par bâtiment. C'est-à-dire, on leur donne la permission d'aller, bien entendu, dans les locaux de notre ville, mais ils sont assujettis à nous le rendre propre pour éteindre les lumières. On n'y pense pas, mais c'est des... Voilà. Et donc là, je change de côté, ce sera la MAM et c'est l'association toujours de la GRS. Ensuite, on passe on passe à la 23 qui est l'association du tennis club de Cento qui est pareil, c'est la même explication. On lui donne une permission d'aller à la salle de... du lycée. ce que je voulais dire aussi, c'est que ces conventions, on a demandé à chaque association de surveiller, puisque c'est dans les salles de musculation, moi, j'ai toujours très peur avec les enfants qui ne lèvent pas trop de poids, donc je demande à tous les participants à cette association de surveiller les enfants qui ne sortent pas sur des... qui ne montent pas des poids de plus de... suivant la... Voilà. Bon, ensuite, la 24, c'est la convention pour les arts martiaux, alors, donc, c'est pareil, ce sera pour... Là, c'est les arts martiaux, les tiens, le karaté. Ensuite, ce sera pour le budokan, c'est-à-dire le judo, ce sera pour le linchy, et après, ce sera le tennis de table qui le prend souvent, et ensuite, le... le take d'Ogan, et ensuite, la retraite sportive qui est à la même... Et ensuite, au Stade Toulousain, alors ça, c'est autre chose, c'est... On leur prête la salle depuis quelque temps, au Stade Toulousain, c'est le... le Stade Toulousain l'association en dit... en dit sport. Voilà. Donc, il nous remercie chaque fois, parce que je peux vous dire que je n'ai que des éloges, alors, donc, ça nous retombe tous dessus. Par contre, rien ne... J'aimerais, par contre, que vous pensiez qu'ils viennent samedi et dimanche, vous pouvez venir les aider, et les aider, et ils sont très gentils, très sympas, très... C'est toujours impeccable. Moi, avec eux, je me régale. Voilà. Et... Bon, ça, alors, je vous le mets au vote, si vous permettez. C'est délibération. Une question. Une question. Oui, je vous en... Pardon. Préceptice. Merci, M. André Puy. Merci, M. le maire. Juste une question par rapport, justement, à toutes ces conventions qui sont établies. Est-ce que vous avez une critérisation ou est-ce qu'il suffit juste de faire une demande et ça rentrait un peu dans ce qui était prévu comme espace et comme édifice à mettre à disposition ou est-ce que vous avez eu de multiples demandes et vous avez dû recaler un certain nombre d'entre elles et donc, le cas échéant, sur quels critères est-ce que vous vous basez pour construire vos conventions ? Oui, c'est une bonne question parce qu'on a essayé d'être le plus logique possible, de préserver Sainteau parce que là aussi on a des demandes de tous les côtés. Si c'est pour tous les bâtiments, on a des demandes de tous les côtés. Donc, on a été obligé de se recentrer un peu et de dire à certains malheureusement on ne pourra pas. c'est le cas où Fonce Grive est des amis qui sont à côté mais on ne pourra pas non plus prendre tous les sports. Ça a été le cas aussi de M. Moudin qui lui nous a dit vous avez une jolie salle je vais vous envoyer tant, tant et tant. On lui a répondu que ce n'était pas possible. Voilà. Mais parce que là aussi à Toulouse il y a le petit palais qui va être détruit et alors ils cherchent ils essayent de trouver de se mobiliser ailleurs. Pour le pour dire qu'on ne peut pas accepter tout le monde je suis embêté parce qu'on accepte Loserville Osiel qui sont des communes limitrophes et donc on fait des associations de sport et dans quelque temps on en reparlera puisque je vous reparlerai comment on peut refonctionner avec les villes d'à côté parce qu'on ne pourra pas accepter tout le monde donc ce serait à eux peut-être de nous prendre des personnes de Saint-O allant jouer à Osiel ou à Loserville ou à Scalquins voilà sinon il n'y a rien de spécial on accepte tout le monde il y a des sections qui sont énormes comme la GRS comme le foot où ils sont au maxi on essaye de dire au président préserver Saint-O mais il est obligé aussi de prendre un peu tous les à côté voilà vous avez compris ma réponse je vais regarder derrière oh de l'humopréceptis merci monsieur le maire juste je comprends quand vous nous expliquez que ce sont des communes limitrophes en fait mais à l'intérieur même de notre commune je sais qu'il y a d'autres associations qui peut-être auraient pu faire la demande d'accéder justement à la salle de musculation qui est installée à côté du gymnase du lycée donc je pensais au club de foot ou au club de rugby ici voilà et je me demandais comment est-ce que c'était attribué plus au BSO ou à la gymnastique rythmique et sportive est-ce que vous aviez critérisé en fonction du nombre de pratiquants ou de licenciés ou au niveau des horaires et des propositions créneaux parce que je suppose qu'en journée c'est aussi fréquenté par les lycéens oui la journée on n'en parle pas c'est les écoles et les lycéens qui sont prioritaires ainsi que même à la salle ici du du loragué la version foot et rubis on nous a fait la demande mais moi j'ai un ennui dans ma tête je sais que quand on est sportif rubimène ou footeux on veut en mettre encore plus faire voir aux copains qu'on est plus fort que lui que ci que là donc j'ai un peu mis une sélection dessus en disant s'il n'y a pas un professeur agréé pour donner des cours on ne le fera pas il faut que ce soit très sérieux parce que là aussi la salle de muscu me fait toujours peur parce qu'il y a des instruments où on peut lever 150 kilos donc je sais qu'il y en a un qui va dire moi je le fais donc l'autre va dire mais moi je fais 170 c'est pas monter au mur d'escalade c'est c'est dangereux voilà Aude mais donc ce que vous nous expliquez c'est somme toute votre réflexion logique sur la pratique du sport envers les plus jeunes voilà ou ou ces équipes les sports dont vous parlez est-ce qu'il existe une feuille de critérisation quelque chose que vous avez rédigé et qui est communiqué à l'ensemble des associations sportives et qui explique dans quel cadre est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir accès à telle salle ou à telle installation selon les demandes alors juste 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 justement de la part de Carole Fabre oui Aude on a une critérisation sur toutes les associations sur la commune qui demande des subventions là il y a une critérisation qui est envoyée chaque fois qu'il y a une demande de subvention d'ailleurs on vient d'envoyer aux associations un dossier pour qu'ils puissent nous faire leur demande pour l'année 2023 et on leur rappelle les critères de la critérisation comme je vous le dis chaque fois qu'on présente les subventions là il y a une critérisation qui est très précise concernant les salles municipales il n'y a pas une telle critérisation parce que ça serait ça serait difficile ça serait impossible comme vous le dit André c'est fait en toute logique comme il dit et bien sûr il y a une priorité aux écoles aux enfants et après il y a une priorité aux associations de Saint-Horence c'est bon si vous êtes d'accord avec ça le comment dire nous on privilégie surtout aussi les jeunes mettons jusqu'à 16 ans on essaie de prendre tout le monde et de donner le plus d'heures à ces jeunes après au dessus c'est plus délicat les adultes alors en plus si on parle des seniors seniors c'est plus délicat mais on peut le réétudier moi je suis ouvert à tout on a une réunion une commission je ne sais pas comment mais au mois de février vous aurez une commission où on peut réétudier avec j'ai un monsieur qui me regarde qui fait de l'escalade on peut regarder comment on peut refaire disons une explication là dessus mais à première vue je me mets beaucoup en avant parce que nous la mairie on aime bien les enfants donc là dessus c'était comme ça qu'on faisait avant on était non non mais bon ne cherchons pas mais disons qu'on essaye le plus possible d'aider les enfants et on fait même alors c'est Ben qui le fait ça il a fait quelque chose depuis quelque temps il a fait un pass karaté où les enfants ne payent pas le droit d'entrée aussi parce que là aussi il y en a certains qui ne peuvent pas donc s'il vous plaît laissez parler l'orateur actuel on les aide là dessus voilà je reviens dessus on n'a pas voté vous avez tout ça à voter quand même vous partez pas avant bien oui vas-y Aude merci juste pour revenir sur ce que vous disiez j'entends que notamment sur la pratique dans les salles de musculation il faut que ce soit absolument encadré surveillé soutenu je suppose que les enfants n'y ont pas accès parce que c'est pas recommandé et que les ados effectivement le font dans un cadre contraint et surveillé je pensais aux équipes une que nous avons sur la commune qui réunissent plutôt des jeunes adultes en tout cas majeurs et c'est vrai que j'imagine qu'au rugby ou au foot ça peut permettre aussi un accès à des salles donc municipales qui peuvent être ouvertes sur des jours de semaines ou des soirs qui n'empiètent pas le déroulé des classes d'âge dont vous avez précédemment parlé et effectivement si vous avez des discussions en janvier ou février lors de la prochaine commission je m'adjoindrai à mes collègues qui seront présents pour soutenir la demande de ces équipes-là et qu'un accès soit étudié spécialement en leur âge et qualité Merci Aude la porte est ouverte la réflexion j'en tiendrai compte et nous aussi puisqu'il faut qu'on il y a longtemps qu'on le dit il faut qu'on en débatte aussi entre nous mais tout ce qui va sortir du conseil municipal ne sera que des bonnes choses parce que le sport lui c'est du sport c'est ni politique ni rien vous le savez que quand je fais ma commission la politique ne rentre pas en jeu c'est l'enfant le sport ainsi de suite comme dimanche ce qui est rentré et qui est une très bonne chose c'est qu'on a gagné 50 à 7 contre carbone voilà merci André donc je disais la porte est ouverte de toute façon les commissions se passent toujours avant le conseil municipal donc vous pourrez travailler utilement je pense en amont qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie alors pour la suivante c'est toujours André qui a la parole c'est la 31 oui c'est la 31 attribution d'une subvention complémentaire c'est ça oui oui c'est ça monsieur le maire merci alors monsieur le maire rappelle à l'assemblée que la majeure partie des subventions aux associations a été intérinée par le conseil municipal du 3 octobre 22 des demandes complémentaires liées à la date de réception des dossiers ou des situations exceptionnelles ont été inscrites par les services considérant la volonté de la municipalité de soutenir les associations leur activité et les prestations rendues et considérant l'analyse des demandes formulées par les associations au titre de l'exercice 22 le complément de subvention exceptionnelle soumis à l'approbation aujourd'hui s'élève en montant de 500 euros les crédits correspondants sont prévus pour rappel le montant total pour les subventions de fonctionnement est de 185 25258 et passe à 9500 pour les subventions exceptionnelles donc c'est en plus et là en ce moment on a une demande pour le collège K5 qui est de 500 euros et c'est une demande de subvention supplémentaire qui n'était pas du tout attribuée au départ et qui maintenant sont obligés de rentrer dans la subvention supplémentaire qu'on fait exceptionnel si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la libération d'ici après question qui vote en s'abstenant qui vote contre unanimité je vous remercie la parole est maintenant à Colette Couset et je te le passe attends que je finisse de parler si ça ne t'embête pas approbation d'une convention de mise à disposition gracieuse d'un ensemble immobilier situé en rue de Soil donc cette convention de portage situé en rue de Soil en fait c'est une régularisation suite au portage par le PFL qui est acquis pour le compte de la ville le 15 mars 2005 2015 pardon un ensemble immobilier 1 rue de Soil à destination d'un parking on vous demande donc d'approuver la mise à disposition gracieuse de ce bien c'est une régularisation je peux récupérer merci qui s'abstient est-ce qu'il y a des questions ah Rachid merci merci monsieur le maire alors ma question porte sur le nombre de biens portés par le PFL j'aimerais connaître donc le nombre le coût le coût des autres biens portés par le PFL et les échéances pour les remboursements merci bien de mémoire je pense qu'on est incapables sur le champ de vous donner l'ensemble il suffit qu'on vous fasse une réponse écrite qui s'abstient du vote contre unanimité je vous remercie la suivante toujours Colette Crouseille approbation d'une convention de portage entre la commune de Saint-Héros-de-Grambeville et le PFL pour le bien situé 28 avenue de Toulouse ça y est j'ai donc cette délibération vous demande d'approuver le projet de convention de portage par le PFL du bien situé 28 avenue de Grambeville cadastré sous le numéro BW64 donc c'est un terrain qui est à côté du château d'eau la durée de ce portage est de 6 ans pour un montant de 356 000 euros cette acquisition permettra de compléter et de maîtriser la réserve foncière déjà constituée dans le secteur en vue de la réalisation d'une opération de renouvellement urbain des questions qui s'abstient qui vote contre non attendez on en est où d'après vous qu'est-ce que vous avez abstient d'accord qui s'abstient moins un Rachida tu as levé la main donc c'est moins un parce que je pense que monsieur Doman je n'ai pas levé la main écoute enfin chacun est ici libre de faire ce qu'il souhaite merci donc adopter non à l'unanimité personne n'a voté contre aussi merci bien la 35 ultime et dernière 34 je ne l'ai pas encore je croyais qu'on y était déjà 28 avenues de Gammeville c'est la 34 c'est la 34 c'est la 34 maintenant putain mais honnêtement bon la suivante Colette vous dira le numéro parce que mon papier lui dit que c'est la 35 les modalités de concertation pour la procédure de déclaration de projet important la mise en compatibilité du PLU pour le secteur de l'Albigès donc cette délibération concerne les modalités de concertation pour la procédure de déclaration de projet en partant mise en comptabilité du PLU pour le secteur de l'Albigès donc je vous rappelle brièvement la délibération du 29 mars suite à l'annulation du PLU IH faisant revenir l'application de l'ancien PLU cette procédure a pour but de remettre en zone constructible les parcelles uniquement nécessaires à l'implantation du projet de CFA et d'une résidence étudiante au vu de l'intérêt général que représente ce projet donc les modalités de concertation sont concertation du public à partir du 15 décembre jusqu'au 20 janvier 2023 soit par internet soit via le site de la ville soit par courrier ou au CETM ou au CETM question Aude sur cette délibération et conformément aux articles de jugement que vous avez lu en propos du ministre ce jour et de Jérôme et de Jérôme pour certains pouvez-vous nous communiquer le résultat des audits des études et des enquêtes qui vous ont amené à positionner le CFA dans cet espace naturel puisque je n'ai pas de micro je suis obligée de tout reprendre non mais la fin de ce que tu viens de dire que la fin ça n'a aucun intérêt allez vas-y alors reprends tout donc je disais que eu égard au jugement en propos liminaire que vous avez lu ce jour pouvez-vous nous communiquer les résultats des audits études et enquêtes qui vous ont amené à positionner le CFA dans cet espace naturel puisque nous faisons suite au conseil municipal et à la délibération de mars comme vous le disiez et que nous n'avons jamais eu de discussion et d'échange à propos du lieu que vous avez arbitrairement positionné pour recevoir cet édifice il est évident qu'il est pour nous important aussi de construire sur Saint-Tourin ce type d'école ou de centre de formation puisque c'est une richesse pour une commune nous maintenons que nous avons des questionnements qui subsistent sur le lieu que vous avez choisi pour son implantation et la manière dont se sont déroulés les choix jusqu'à mars absolument secret puisque nous avons appris le lieu de manière un petit peu comme comment dire ça s'était produit sur l'implantation de la salle attenante au château Catala dont nous soutenions la réhabilitation et nous avions combattu ardemment la fermeture de la halle voilà et donc de nouveau nous n'avons ni les chiffres ni les plans budgétaires établis du projet c'est à dire le prévisionnel et nous n'avons pas non plus les résultats d'enquête qui ont été positionnés puisque nous supposons que sur une commune de presque 14 600 habitants je crois sur les derniers recensements il est évident que des études sont faites pour savoir quel est le lieu le plus approprié pour recevoir une telle construction Colette tu veux répondre en partie oui donc déjà pour en ce qui concerne le financier c'est un projet privé donc on ne peut pas vous présenter d'estimation financière ce sont les chalets ensuite quand vous dites que vous n'avez pas été au courant il y a eu dans les réunions de quartier à Keiras le 10-12 2019 c'est un projet qui a été présenté ainsi qu'à Catala le 12-11 2019 il a été question du CEF ensuite dans le PLUIH dans l'enquête publique il y avait une OAP qui précisait ce qu'il y aurait sur le secteur de l'Albiges donc on ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé oui Yoda si si on peut le dire je vais le répéter d'ailleurs c'est en fait en termes de lisibilité sur les projets les commissions extra-municipales ce ne sont pas des choses qui ont été discutées nous avons appris comme étant une nouvelle avérée que vous aviez pour projet de positionner un CFA dans les champs de l'Albiges effectivement nous avons même fait nous-mêmes du porte-à-porte à ce moment-là pour essayer de voir si les riverains avaient été prévenus et les études de sol je crois et de faisabilité le bornage avait déjà été positionnées jusqu'à ce que le procès annule le PLUIH que nous connaissions et le projet donc ça veut dire que je suppose que vous reprenez la totalité de l'étude parce qu'une décision de justice a annulé le projet pas tout à fait non parce qu'il y a une enquête publique qui a eu lieu et je n'ai pas souvenance non mais il existe le micro je pense si si il marche je n'ai pas souvenance que vous ayez marqué la moindre chose contre le CFA je suis peut-être la mémoire qui flanche surtout ce soir mais je n'ai pas souvenance Aude que ni toi ni ton groupe ayez marqué quelque chose pour aller contre ce projet c'est une enquête publique les élus comme les autres peuvent se rendre aussi bien auprès de l'enquêteur aussi bien auprès du cahier des doléances il n'y a pas un mot contre alors moi je veux bien tout entendre Aude mais tu m'avais déjà fait ce procès souviens-toi avant et je t'avais dit mais écoute c'est une enquête publique qui a eu lieu qui a eu lieu est-ce que tu as râlé est-ce que tu as demandé quelque chose est-ce que tu as non enfin râlé excuse-moi je retire le terme râlé est-ce que tu as exprimé ton mécontentement etc et je ne pense pas que c'était fait vous pouvez me rappeler les dates précédentes de l'enquête publique sur la construction du cfa puisque là manifestement la date qui est donnée c'est sur un mois qu'elle va courir c'est ça du 15-12 au 20-01 bon je ne ferai aucun commentaire sur la période choisie comme ça au moins je râle en direct en conseil municipal je n'aurai pas à le faire par écrit puisque je serai comme vous en train de faire mes fêtes de fin d'année mais d'ici là je peux très bien monter avec le groupe d'opposition une réunion publique pour essayer de voir où en sont les habitants et comment est-ce que eux se sont positionnés parce que je suppose que sur l'enquête publique puisque c'était clair et intelligible les gens se sont précipités pour vous faire part des griefs dont ils nous ont fait part quand nous avons fait du porte-à-porte bien Aude moi je ne mets pas en cause de ton intégrité ni morale ni rien mais bon tu as eu ce type de retour je crois que Ben la dernière fois avait déjà témoigné en disant qu'il avait eu des retours tout à fait différents de ce que toi tu as obtenu l'enquête publique sur le PLUH a eu lieu elle existe vous n'avez rien marqué rien marqué maintenant le projet CFA qui est lourd très lourd au point de vue argent et qui fait l'objet et tu le sais mieux que quiconque de subvention importante mais c'est un projet privé seulement il est certain que même les projets privés lorsqu'il s'agit d'apprentissage etc. ils peuvent être soutenus donc écoute moi tu es libre non seulement de t'exprimer c'est la démocratie mais de dire que tu n'es pas d'accord bien écoute dis que tu n'es pas d'accord on prend note oui je vous remercie donc juste vous citez que l'enquête publique était celle relative au PLUH la précédente oui voilà la précédente là on a réduit le champ donc on a réduit le champ la différence là ce n'est pas le PLUH c'est un projet qui était parmi des milliers de pages voilà je sais l'OPA je suis allée me la procurer pardon tu me l'as demandé en commission je l'ai tu me l'as demandé en commission non non mais je suis allée me la procurer au service administratif voilà j'en ai un exemplaire donc je sais quand même que là dessus vous avez je dis vous en termes de majorité attendu que les habitants soient informés et que chacun se rende sur l'étude de lecture de ce document de PLUH ce que les gens font rarement pour détecter et nous en avions parlé en commission qu'il était prévu sur l'Albiges en première lecture 472 logements à sa construction c'est ce qui fait que nous avions fait un tour de porte à porte sur le quartier Catala pour savoir si les gens avaient été informés madame Crouseille me citent des réunions publiques qui se sont déroulées après coup après coup les réunions publiques elles se sont déroulées et elles se sont déroulées alors qu'effectivement à Catala les gens avaient eu l'information par nos soins parce que les riverains ont vu des techniciens qui devaient faire le bornage leur expliquer qu'il y avait un projet d'établi dans ce champ de l'Albiges et ne savaient pas de quoi il s'agissait donc quand on parle de clarté de l'information vous pourrez dire que la responsabilité mes choix et que à partir du moment où je n'ai pas fait une étude directe et convaincante de la totalité du projet du PLUH dont je savais qu'il serait retoqué nous en avions parlé par ailleurs mais non je ne rêve pas sauf que le procès le procès les riverains le PLUH il a été gagné et que par ailleurs ensuite l'appel a été rejeté ne me dis pas que quand ne me dis pas enfin moi je m'inscris en faux ne me dis pas que quand l'enquête publique a eu lieu toi tu savais ou alors tu es un devin peut-être oui mais je suis par ailleurs donc les associations qui s'étaient montées contre ce projet là pas de PLUH et pas de CFA sur Saint-Torrens parce que ça n'était que noyé au milieu de toutes les informations je maintiens que ce qui concernait notre commune dès que nous avons compris et appris de quoi il s'agissait et il s'agissait bien au-delà de la construction et de l'implantation du CFA de la construction de 472 logements sur cet espace bois et naturel un certain nombre d'élus s'étaient rendus n'emploient pas des termes qui dépassent la réalité n'emploient surtout pas le terme espace boisé n'emploie pas mais tu te rends compte de ce qui est sur le haut oui je me rends compte je me rends compte pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il a été retoqué ce projet et annulé lisez le jugement on l'a lu ici en conseil municipal accorde moi accorde moi quand même pendant quelques instants le droit de dire que l'ensemble du projet je dis bien l'ensemble du projet qui comportait la partie gauche celle qui est près de Catala après l'allée de Platane et le côté droit cet ensemble là à tort je le reconnais parler de logement alors qu'il n'y avait pas que des logements il y avait également de l'hébergement étudiant et je dis c'était une erreur que d'avoir employé le terme logement ça c'est le premier point mais ne parle pas d'espaces boisés moi je fais part du compte rendu du jugement vous me parlez du PLUIH ce qui a été annulé c'est trop de progression il faudra que je retourne les termes exacts trop de progression sur les espaces naturels sur les espaces agricoles et trop de construction prévue et on a demandé à la métropole de retoquer la totalité de ce projet ce qui a été fait voilà donc maintenant vous me dites oui c'est vrai vous n'avez pas émis de critique moi ce que je vous dis c'est cette information quand nous en avons eu vent elle était claire intelligible lisible et que nous l'avons comprise nous sommes allés discuter avec les habitants limitrophes de cette zone voilà c'était avant que le procès ait lieu et avant que ce PLUIH ne soit annulé nous n'avons pas rencontré sur la zone d'habitants qui défendaient l'implantation sur ce lieu là de CF1 est-ce que tu as trouvé des personnes qui étaient contre comment ça ben oui c'est ce que je suis en train de dire non 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 tu n'as pas dit ça tu as dit tu n'as pas trouvé de personnes qui défendaient mais tu n'as pas dit que tu avais trouvé mais peut-être que tu as trouvé des personnes qui allaient contre mais soyons précis dans les propos qui étaient contre l'implantation sur ce lieu là de ce projet là voilà à ce moment là il s'agissait alors des hébergements vous pouvez le signifier comme ça étudiant ou d'accueillir des logements c'est pas pareil c'est 472 logements voilà c'est comme ça que c'est écrit mais on peut jouer sur les mots la question je ne te permets pas de dire des mensonges mais c'est pas des mensonges la zone c'est pas des mensonges la zone si c'est un mensonge non mais il y a des gens qui dorment dans un endroit on peut appeler ça pas un hébergement appelons ça un petit appartement ou une école ou une cité universitaire ce que ça n'est pas parce que ce n'est pas une université ou un campus c'est le mot qui avait été employé à l'époque c'est un campus qui avait été employé à l'époque un campus étudiant bon on peut jouer sur les mots peu importe je ne joue pas sur les mots je voudrais avoir la parole deux secondes je voudrais finir mais je vais ramer là mais ne t'en fais pas on est deux à ramer je te rappelle que l'ensemble l'ensemble couvrait combien d'hectares ? combien ? la zone où est le CFA plus ce qui avait été prévu à côté c'était une maison médicale médicali oui une maison médicale et tout le reste et tout le reste était sur le côté ok tout ce et toi tu parles de 472 etc sur la zone du CFA mais pourquoi tu t'inscrimes à dire ça ce n'est pas vrai Aude ce n'est pas vrai c'était pas là pardon ? je regardais les plans non 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 mais excusez-moi Aude on regardera ensemble les plans si tu veux moi je te mets au défi de me prouver que sur la zone où il y a le CFA on avait prêt mais c'est impossible de rentrer 472 logements dans ce carré là pourquoi le dis-tu ? parce que je parle de la totalité du projet qui était énoncé alors ben voyons et du fait que c'était ça enfin dans le document que vous m'avez transmis en mairie le dessin est clair le schéma aussi il y avait 13 hectares en tout 13 hectares oui la zone qui était considérée du côté gauche faisait 4 hectares la zone qui est retenue actuellement oui c'est à dire avec une déclaration de projet oui fait 1 hectare et donc ? et donc quoi ? et donc qu'est-ce qui fait que parce que c'est 1 hectare on a raison de l'implanter dans ce champ là ? ça ne change pas d'endroit il n'y a plus que ça mais toi qui racontes et donc ? à coeur à coeur bas qu'il y avait 473 logements dans cet endroit là tu mens tu mens c'est tout je te dis que tu mens mais enfin je ne sais pas vous avez les plans sous les yeux à moins que je me trompe de chiffres je pense que tu te trompes parce que l'OAP 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 contre Catala d'accord ? oui la zone où il y a les chevaux d'habitude après il y avait l'allée d'accord ? oui et les logements les logements ne commençaient qu'après mais peu importe du lieu je vous parle d'un plan de la zone qui était alors prévu pour accueillir tout ça mais ce n'est pas moi qui me raccroche aux branches excusez-moi monsieur le maire je suis en train de parler d'une OAP je suis en train de parler de chiffres avérés je suis en train de parler d'une annulation de projet et ce n'est pas moi qui l'ai annulé j'en ai pas ni la force ni la puissance je suis en train de vous dire qu'à partir du moment où nous avons eu vent de la totalité de ce projet nous nous sommes rendus sur le quartier Limitroff que nous avons fait du porte-à-porte que nous avons montré les plans et les schémas qui étaient transmis officiellement et administrativement dans l'OAP nous n'avons rien inventé je ne me raccroche pas aux branches je dis que l'information n'était pas claire et qu'à partir du moment où elle l'a été on s'en est saisi pour expliquer que la zone choisie était à notre sens pas le bon endroit voilà vous maintenez aujourd'hui que c'est sur cette zone là que va être construite ce projet là nous nous maintenons que c'est une erreur je vous demande par ailleurs je vous demande officiellement de me communiquer les résultats des audits des études et des enquêtes qui vous ont amené à positionner cet édifice dans ce lieu là voilà lorsque l'enquête publique sera terminée je ne sais pas si elle est terminée ou pas elle est en cours encore 2023 l'enquête publique n'est pas terminée on te le communiquera je te le promets quand ça sera terminé l'enquête publique je ne peux pas communiquer l'enquête publique avant qu'elle soit terminée tu rêves c'est pas l'enquête publique je te demande non alors si c'est un projet qui est en cours je n'ai pas le droit de communiquer dessus alors là je suis désolé nul n'a le droit nul n'a le droit de prendre connaissance de quelque chose qui n'est pas approuvé un document administratif entre guillemets on va dire de projet de travail qui n'est qu'un projet je n'ai aucune aucune possibilité enfin c'est défendu donc vous n'avez pas instruit le permis de construire non 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 il n'y a pas il n'y a pas de permis de construire instruit je voudrais quand même apporter une précision en fait cette concertation elle n'est absolument pas obligatoire on l'a fait par souci de transparente celle qui vient du 15 décembre au 20 janvier vous estimez que c'est pendant les vacances de Noël elle n'est pas obligatoire enfin les vacances ou les fêtes elle n'est pas obligatoire on l'a fait quand même par souci de transparence on n'aurait pas à la faire et on vous en donnera les résultats après quand elle sera terminée oui Thierry quelque chose m'interpelle vous dites que vous êtes allé voir les riverains d'un projet avec une OAP mais une OAP ça n'a rien à voir avec un projet une OAP c'est une orientation d'aménagement et de programmation qui est donnée dans le cadre d'un PLU PLUH peu importe c'est un schéma directeur mais ce n'est pas un projet on ne se comprend pas ah ben je pense avoir quelques connaissances en la matière depuis pas mal d'années c'est peut-être là que le bas blesse mais aller voir des riverains avec une OAP ça n'a aucune signification ça n'a aucune signification bon Anissi voudrait apporter un complément d'information mais vas-y Anissi merci monsieur le maire sinon c'est juste une question qui m'interpelle de la part de Aude mon préceptice vous parlez de logement bon moi je m'occupe du logement social est-ce que vous êtes contre le logement social juste une question maintenant vous répondez moi si vous êtes pour ou contre le logement social parce que vous n'êtes pas censé savoir que notre commune a une obligation très forte par rapport au logement social et bon sur tout le sur tout le territoire de la commune nous sommes amenés la municipalité à construire du logement social par obligation légale de la loi alors je vous pose la question sur tout le territoire de la commune donc je vous pose la question est-ce que vous êtes pour ou contre le logement social pardon quel est le rapport de la choucroute en fait non pardon excusez-moi je vous pose une question vous pouvez me répondre dites-moi oui ou non c'est voilà je vous pose une question c'est pas une question de je vous pose cette question dites-moi alors monsieur Kounougou s'il est évident et vous le savez pertinemment que jamais je ne me dresserai sur les constructions de logements de logements sociaux ça n'a rien à voir avec ce qui est débattu actuellement en revanche si vous m'expliquez que parce que c'est du logement social vous allez le positionner au milieu de la place où se tient le marché au milieu de la place de la fraternité réquisitionner un terrain synthétique pour lever un immeuble et m'expliquer que les footballeurs ou les rubymanes iront exercer leur activité un peu plus loin parce que ça vous arrange ou que vous décidez qu'au milieu d'un bois celui de Catala il vous semble opportun de construire du logement parce qu'il est social vous me verrez en travers de votre route ça n'a rien à voir avec ce que je qualifie de construction et d'appréhension sur un schéma communal de construction de logements sociaux rien je ne suis pas contre de la même manière que je ne suis pas contre la construction d'un CFA en revanche sur ce lieu là dans cette périphérie là limitrophe à ce quartier là avec l'infrastructure que l'on connaît ici je ne comprends pas la logique de ce choix et est-ce que j'ai à me justifier sur pour ou contre le logement social quand je dénonce le fait que vous ayez choisi ce champ là pour y loger un CFA je ne crois pas bon Aude enfin si ça ne t'enlète pas on va cesser là mais je voudrais juste te poser une question c'est pas une histoire de logement social ni rien je voudrais on peut y aller ensemble que tu me montres le bois de Catala où nous nous mettons le CFA je voudrais bien que tu me le montres tu viens de dire que j'allais construire le CFA non ? tu as dit le bois de Catala je suis désolé si vous décidez de lever du logement aussi social soit-il au milieu d'endroits complètement incongrus qui ne légitimerait pas qu'à cet endroit là j'ai fait l'assimilation à tort pardonne-moi de ? et bien entre le fait que tu parlais du bois de Catala et que tu parlais qu'il était incongru de construire à des endroits etc etc c'est pas moi qui assimile là je vous ai fait une démonstration allez ok bon on arrête ils veulent nous empêcher d'avoir le match Louis-Antoine merci monsieur le maire en fait je voudrais inviter tout le monde là précisément regarder analyser ce qui vient de se passer il y a comme un air de déjà vu je voudrais juste vous mettre en garde mais de façon très bienveillante il s'est passé ce qui s'est passé sur Catala ne recommencez pas la même chose voilà alors vous faites une concertation madame Crouseille sur la base du volontariat c'est très bien on a peu l'indécence d'applaudir bon voilà non c'est très bien c'est très bien je souligne ça effectivement on se pose la question des dates c'est très bien mais n'allez pas nous dire que votre principe de démocratie participatif je sais que le mot n'est pas aimé mais voilà c'est juste une concertation du 15 décembre au 15 janvier ne faites pas la même erreur que Catala voilà c'est un conseil d'amis concertation qu'on n'est pas obligé de faire je vous le rappelle voilà donc il reste bien encore une ellipse c'est ça ou pas oui là il faut voter la 34 et ensuite la 35 d'accord bon on était en train d'essayer d'aller petit à petit vers le vote de la 34 qui s'abstient qui vote contre tout le monde enfin tout le monde toute l'opposition donc majorité la dernière s'il te plaît Colette donc c'est l'avenant de portage par le PFL du bien situé 17 avenue de Gamelville donc cette délivération vous demande d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention de portage par le PFL du bien situé 17 avenue de Gamelville et cadastré sous le numéro BI8 donc cet avenant qui consiste à proroger la durée de portage à acter l'évolution des modalités financières à actifier la désignation cadastrale est une régularisation donc si je peux vous faire un petit peu l'historique de cette convention pour ce que j'en sais en 2011 l'ancienne municipalité a demandé à le PFL d'acquérir par exercice du droit de préemption et de porter pour son compte l'ensemble immobilier du 17 avenue de Gamelville afin de constituer une réserve foncière pour une opération de renouvellement urbain le long de la RM2 donc cette convention avait été signée le 20 juin 2012 pour une durée de 8 ans en 2019 la commune a fait part à le PFL sa volonté de proroger la durée de ce portage jusqu'en juillet 2022 donc la demande d'acquisition est en cours à le PFL question oui Rachida merci monsieur le maire alors j'aurais des questions à poser alors ce terrain va-t-il être vendu à un promoteur le deuxième report que vous demandez cela signifie-t-il que la ville n'a plus d'argent et vous pouvez nous dire quel est le projet urbain qui est envisagé s'il vous plaît et le prix du montant à payer par le PFL je vous remercie pour toutes ces précisions je vais essayer de répondre dans l'ordre alors ce n'est pas du tout parce qu'on n'avait pas d'argent mais c'est parce qu'on ne maîtrisait pas la totalité du foncier qu'on a demandé le report de deux ans puisque nous ne sommes pas les seuls propriétaires ensuite quel est le projet final donc en fait c'est un projet de construction de logements avec une offre de services et de commerces et de locaux pour des équipements publics donc en fait on a lancé un appel à projet en février 2022 via le site internet linkedin à des promoteurs avec un cahier des charges à niveau d'exigence environnementale élevé donc nous avons reçu à peu près une dizaine de réponses et le projet du lauréat qui est encore évidemment à étudier c'est une résidence de 39 logements avec un pied d'immeuble des locaux commerciaux et il y a une étude en géothermie qui est prévue j'ai peut-être oublié quelque chose je crois que c'est vous m'aviez demandé le prix donc le prix de rachat est estimé environ à 327 000 euros hors prénontaire autre question qui s'abstient moins un il y a une question Aude après le vote donc qui vote contre donc unanimité merci donc Aude l'humopressait pour une question merci monsieur le maire ça n'est pas à l'ordre du jour mais j'avais une question à vous poser à propos de la réfection de la toiture et des travaux de chaudière que requiert le collège René Cassin au niveau de son gymnase puisque j'avais déjà fait une interpellation dans ce conseil municipal on m'avait rétorqué que c'était une priorité lundi matin les gamins qui se sont présentés à leur première heure de cours dans le gymnase ont fait cours par 9 degrés les vestiaires et évidemment le gymnase dans son entier ont un problème au niveau des toitures je sais que l'étanchéité est défaillante et que le froid s'engouffre et manifestement la chaudière n'est pas en état bien que réparée à plusieurs reprises donc ayant contacté le SICOVAL et m'intéressant de près à cette problématique je voulais juste vous dire que je sais que les 4 CO et le SICOVAL ont demandé à ce qu'il y ait un établissement de l'étude budgétaire fixée pour 2023 afin de présenter le projet financier je sais aussi que la responsabilité financière de la commune de Saint-Thourens est pleine et entière à niveau de 93% de l'édifice et des travaux inhérents à son entretien donc je voulais savoir où est-ce qu'on en était moi je fais partie du SIVOM du SIVOM du SICOVAL et des 4 CO bon le SICOVAL presque n'a rien à voir puisque c'est 93% de Saint-Thourens qui participe qui participe disons financièrement à tout ce qui est entretien et tout ça la seule chose qui me déplaît c'est que on avait dit qu'on baissait les températures dans les bâtiments moi je l'ai dit le premier aussi pour la MAM dans le cassin ça a été trop baissé mais on est embêté parce que la chaudière même en la remontant elle n'arrive pas à refaire le boulot qu'elle faisait avant alors ça nous fait très peur parce que s'il faut changer cette chaudière c'était pas prévu du tout on avait un changement de chaudière dans la dans la piscine mais là on n'a pas et concernant le toit les gouttières on a on a demandé au 4 co de participer et on nous a répondu que le SICOVAL attendait qu'on mette une sur le toit et de moi et de tienne pour assurer les non non on met sur le toit pour que les employés les agents aient une sécurité et ça s'appelle une non mais c'est un nombre particulier et tant que c'est pas mis rien ne peut se faire alors alors que nous on a donné la permission on a donné l'accord pour le faire puisque ça va nous coûter dans les 25 ou 30 000 euros voilà qui n'était pas prévu encore mais je conviens que c'est juste pour le chauffage surtout pour les gamins pour les adultes j'ai normalement je n'ose pas vous dire mais quand j'étais jeune on jouait avec le verglas donc ça a bien changé maintenant il faut les coucouner les coucouner leur mettre un manteau et ainsi de suite merci pour la clarté de votre réponse je rappelle juste que dans les édifices publics normalement il peut y avoir un retrait et des enseignements c'est le cas s'il était avéré puisque normalement c'est à partir de 14 degrés qu'on décide que les gens n'exercent plus leur travail parce qu'ils ne peuvent pas et je maintiens que les enseignants et les élèves sont arrivés dans un gymnase à 9 degrés lundi matin et qu'il y aurait pu y avoir un droit de retrait voilà la seule chose embêtante qu'il y a c'est que le week-end on baisse encore plus donc le chauffage du lundi matin est détestable le temps que ça remonte une salle comme ça pour qu'elle reprenne 3 ou 4 degrés il faut la journée déjà alors donc si elle est descendue à 8 elle ne peut jamais revenir à 10 ou 11 le lundi et c'est pareil pour la piscine pour la piscine on a décidé qu'on descendait de 1 degré je crois que c'est il faudrait demander à monsieur ce degré qu'on a baissé il lui faut la matinée pour la remonter juste je voulais poser la question à madame l'humont préceptice conseillère départementale donc les collèges sont du ressort du conseil départemental est-ce que vous vous associerez parce que vu l'intérêt que vous portez à cette question et l'urgence pour nos enfants de pouvoir effectivement travailler et les enseignants aussi dans de bonnes conditions de chauffage est-ce que vous serez d'accord pour en tant que conseillère départementale s'associer avec la ville de Saint-Horinz pour demander une subvention pour justement ce problème ce spécifique parce que je pense que vous avez à coeur comme nous de pouvoir permettre de trouver une résolution à ce problème qui vraiment est très important Aude décidément si j'étais trivial vous savez je le suis pas je dirais que vous vous tirez des balles dans le pied la question du financement et de la part financière du conseil départemental n'entre pas en jeu dans la gestion qui est celle du gymnase de Cassin qui est donc à 7% et peut-être un peu moins pour les 4-Cos et à 93% qui échouent à cette commune à un moment donné il y a une histoire et il y a des choix qui sont faits je suppose que vous pouvez demander des subventions d'ailleurs vous l'avez fait pour des tas d'autres projets qui étaient des projets phares je m'inquiète que celui-ci n'en soit pas un de projet phare parce qu'il va falloir que notre municipalité provisionne les fonds nécessaires à l'entretien des édifices déjà construits qui sont vieillissants voire parfois obsolètes et qui obligent les gamins dont vous parlez avec beaucoup de douceur à exercer leur activité sportive dans des conditions qu'aucun d'entre nous n'admettrait un lundi matin voire un mardi à 16h voilà mais la question de la nécessité de la participation du conseil départemental ne se pose pas sur le gymnase que vous demandiez des subventions dans ce qui est inhérent à nos compétences c'est juste et évident voilà sur le gymnase ça n'est pas le cas juste le gymnase le gymnase dépend bien du conseil départemental donc il est à la charge pratiquement exclusive de la commune donc mais c'est quand même un équipement c'est quand même un équipement public c'est c'est quand même un équipement public et donc et on peut on peut compter quand même sur sur vous en tant que conseillère départementale pour appuyer une demande qui viendrait de la commune de Saint-Horace de Gambleville est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe c'est juste une question concernant notre conseillère départementale j'associe aussi monsieur Maligny et voilà qui puisse effectivement porter aux côtés de la mairie cette demande particulière de subvention en plus des subventions bien sûr qu'on peut demander simplement une précision la demande de subvention doit être faite par le propriétaire la demande de subvention doit être faite par le propriétaire dont le propriétaire du gymnase et du parking c'est le psychophane donc c'est aussi qu'il faut faire de la demande vous avez raison monsieur Lourme et c'est pour ça qu'eux ont prévu de l'inscrire dans le financement mais qu'ils attendent votre retour pour savoir à quelle hauteur la commune va participer à ces travaux là monsieur Kounougous je suis ravie que vous rappeliez à l'ensemble des participants que je suis conseillère départementale j'ai vu à plusieurs reprises des gens galopés après Bernard Bagnéry avec beaucoup d'entêtement pour lui demander des subventions et autres en me passant devant et me marcher sur les pieds je trouvais ça délicieux et je me dis finalement maintenant la chose est publique je suis effectivement conseillère départementale et Bernard Bagnéry c'est mon binôme pour le gymnase je vous réitère mes explications je pense que nous n'aurons pas d'approbation et de délibération au sein du conseil départemental pour un édifice communal dont la gestion vous est choix et la responsabilité d'eux-mêmes oui elle a raison elle a raison mais 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 je crois qu'on si on peut m'accorder deux secondes et demie d'attention je crois que nous ici il faut qu'on creuse un peu plus ça a déjà été dit ça a été essayé je pense que ça va être écrit il faut qu'on creuse un peu plus finalement les conventions de partenariat qui nous lient au sein des quatre cas parce que sincèrement les clés de répartition actuelle ne reflètent en rien en rien la réalité donc il y a des équipes qui travaillent dessus je dis pas que ça va solutionner loin de là le problème mais peut-être que la vache allée elle a assez craché au vacciné et que peut-être que je l'espère du moins ça va changer je voulais vous dire que si vous en êtes d'accord on a voté ce coup-ci c'était la dernière donc c'est clos donc le conseil municipal est clos mais on peut passer aux questions alors je suppose que les élus ont peut-être des questions à poser si Catherine non tu veux pas poser des questions non moi personnellement j'avais j'avais j'allais dire une information à vous donner figurez-vous que nous avons reçu hier un courrier nous indiquant qu'un élu souhaitait changer de groupe politique et donc en conséquence et compte tenu de la teneur de de la lettre que j'ai reçu je laisse soit à madame arach rachida ou madame de préceptices vous communiquer ce qu'elle souhaite monsieur le maire c'est juste pour informer que madame rachida raj a fait la demande de rejoindre le groupe à Saint-Horence le coeur de la ville c'est où d'acte si tu as quelque chose à dire c'est bien si tu as à commenter c'est non c'est dans la vie j'avais j'avais demandé effectivement qu'on se penche sur cette question en bureau municipal des adjoints parce que ça me paraît très important cette décision de rachida de rejoindre donc Ode l'humour préceptice parce que ça bon monsieur monsieur Demange il se retrouve tout seul donc ça veut dire que je parle concernant la parole politique dans le mémorance c'est à dire qu'il va falloir creuser la question de savoir si monsieur Demange peut s'exprimer de mémoire il faut deux personnes pour être pour pouvoir constituer un groupe politique donc ça veut dire que monsieur Demange malheureusement c'est pas tout à fait comme ça donc je lève la question parce que c'est très important pour l'expression démocratique de chaque élu et je pense qu'il faut ce n'est pas tout à fait comme ça que ça doit se passer on doit creuser la question il y a des textes il y a des textes il y a un texte qui s'appelle le règlement intérieur le règlement intérieur fait référence à l'élection l'élection un groupe le groupe A a obtenu tant de voix il a tant de conseillers les gens ils adhèrent ils n'adhèrent pas au groupe mais ce groupe là a tant de possibilités le groupe B il a eu tant de pourcentages donc il a tant de conseillers le groupe C s'il y a un groupe C etc. ça c'est le règlement intérieur et jusqu'à plus ample informé le règlement intérieur ne change pas par contre par contre chacun comme tout un chacun ici est libre de voter je pense que c'est ce qui se passait même ce soir en son âme et conscience et dire moi ça ça me plaît pas je vote contre ou je m'abstiens ou je me tais parce que je vote pour quoi en quelque sorte mais je fais tout simplement appel au règlement intérieur et le règlement intérieur est très très clair là dessus vous aviez levé la main Aude merci pour ces précisions monsieur le maire et pour rappeler qu'effectivement la découpe du nombre d'articles ou plutôt de caractères est fait en fonction d'une personne si elle n'est pas affiliée à un groupe ce que vous venez de dire et que donc le nombre ne change pas eu égard à l'élection passée et que donc son expression est pleine et entière absolument le groupe le groupe le groupe de Aude garde le nombre de signes qu'il avait par contre par contre par contre oui mais enfin il y a les élus qui ont formé un groupe ça leur donne des droits des devoirs toujours mais surtout des droits et il y a c'est à dire qu'ils sont plus de deux pour former un groupe il y a des groupes qui sont en dessous de deux eux ne peuvent pas prétendre à créer un groupe mais ils ont le droit de s'exprimer et c'est enfin du moins je l'espère ils continueront à s'exprimer donc maintenant tu peux communiquer ce que tu souhaitais Aude je vous envoie la liste des membres de notre groupe répartis dans les commissions par mail je fais un envoi à monsieur le directeur général absolument tu t'adresses évidemment au chef de l'administration c'est lui le patron bien est-ce que la salle les élus ont des questions à poser est-ce que la salle souhaite poser une question ou deux bien bon retour dans vos foyers merci de votre merci de votre